Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Covadis, le jardin de la réflexion dans la détente et l'ouverture d'esprit. Pour ce nouveau numéro de 2017, je suis très heureux de vous accueillir, chacune et chacun. Une fois n'est pas coutume, je prendrai le temps de vous passer un message plus personnel en vous remerciant d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à suivre Covadis cette année et de la qualité de votre écoute. Voilà, je ne vous en remercierai jamais assez parce que vous êtes la pierre angulaire de tout mon travail. Aujourd'hui, comme certains le connaissent, comme certains le savent déjà aussi, nous allons parler d'électroculture avec Yannick Van Dorn. Yannick, bonjour. Bonjour Axel. Comment vas-tu ? Ça va bien. Je suis toujours un peu impatient ou encore une émission, mais voilà, si, ça va bien. C'est ce qu'il faut dans une bonne énergie et cette impatience se transforme aussi. Je suis très heureux et j'ai été très heureux de te découvrir par un ami qu'on a en commun qui s'appelle Sébastien, un petit clin d'œil à lui. Et c'est ça, je pense qu'on a une époque en plus en 2017 de réunion, donc ça va dans la continuité du message que je vous passe à tous. Je vous souhaite d'être dans une année de réunion, d'union et de paix ensemble, mais une paix qui soit durable et profonde. Et dans la synergie, justement, on s'est connus à travers ton travail. Et je parlais d'électroculture à l'instant. Alors certains vont un peu bondir sur leur chaise ou alors dans leur sofa en se disant, mais quoi, ils vont nous brancher le 220 volts sur mon cactus ? Non, j'en veux pas. C'est quoi leur truc ? Non, finalement, en fait, on va parler et on parle là du lien qu'il y a entre l'énergie, la vibration, la matière, le son. Tout ça, c'est interrelié. Et avant de rentrer directement dans le sujet de l'électroculture, je voudrais qu'on revienne sur le sujet du son, de la vibration, parce que finalement, c'est par là, entre autres, aussi grâce aux pyramides et on va y revenir, mais c'est par le son que tu as commencé déjà à apprendre. Tu as connu une méthode d'apprentissage grâce à la musique, grâce au son. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus directement déjà de ça, de cette méthode d'apprentissage ? Donc, d'où tout ça a commencé, cette aventure autour de l'électroculture et le son et les pyramides. Quand j'ai commencé à faire mes études, j'avais choisi de faire ingénieur en agriculture et biotechnologie. J'étais assez choqué des pratiques agricoles, industrielles. Je pensais pas que c'était aussi poussé, aussi antinuturel. Néfaste pour la nature, tout à fait. On considérait aussi la vie ou les plantes ou le sol ou les animaux comme des objets à reproduire, mais comme dans une usine, on va dire. Alors, ça m'a beaucoup dérangé. J'avais même pensé arrêter complètement mes études et faire autre chose comme la psychologie, par exemple. Ça m'intéressait beaucoup. Alors, quand je voyais les cas, comme on dit à mes copains étudiants qui faisaient psychologie, je me disais, oui, ceux-là, ils ont pas l'air très net non plus. C'est un peu rigolo, mais voilà. Et alors, je me dis, je vais quand même continuer dans l'agriculture parce que c'est ce qui me passionne quand même, les plantes, la nature et l'agriculture. Et le mot agriculture, j'ai découvert ça que bien par après parce qu'on n'apprend pas ça dans les cours. Mais le mot agriculture est vraiment un très beau mot parce que agris, ça vient de terre et culture, ça vient d'honorer la terre. Donc, ça veut dire honorer la terre. Donc, c'est vraiment un très beau mot. Et si on retrouve vraiment le sens de l'agriculture, on est vraiment dans de très bonnes énergies. Oui, tout à fait. Mais voilà, aujourd'hui, on a oublié le sens du mot. Et c'est un peu comme dans beaucoup de domaines. On oublie le sens des choses et il faut revenir au bon sens. Tout à fait. Au bon sens. Au sens propre comme au sens figuré, au bon sens, en fait. Oui, oui. Voilà, au bon sens des choses. Et alors, donc, je me retrouvais à faire ces études, à devoir étudier des cours autour des produits chimiques, autour de toute cette technique industrielle. Et je voulais pas trop dépenser mon temps à ça. Oui. Alors, je cherchais des techniques pour apprendre plus vite. Parce que je préférais faire la fête, comme beaucoup d'étudiants. Je dois dire que je sortais presque tous les soirs. Certaines années, c'était assez extrême, on va dire. Même si pour beaucoup, j'avais pas l'air d'être à fait tard comme ça, mais je sortais énormément. Et alors, je voulais quand même avoir mon diplôme, passer mes examens, mais en faisant le moins possible, comme beaucoup. Je le vois, sans effort, en effet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à trouver des livres sur comment étudier plus vite ou sur la mémoire des livres avec des titres comme la super mémoire ou des choses comme ça. Et là, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Superlearning et ça venait d'un livre, Psycheek Discoveries Behind the Iron Curtain. Si on traduit, ça fait les découvertes psychiques derrière le rideau de fer. C'était un livre sorti après la chute du mur du Berlin. D'accord. Donc, qui avait été éprouvée par les services secrets et l'armée ? Oui, parce que les espions, par exemple, ils doivent apprendre très vite. Tout à fait. Ils avaient des techniques de mémoire photographique, où ils voyaient une page sur un bureau, ils le mémorisait, même en une fraction de seconde. Et après, ils faisaient de l'auto-hypnose chez eux dans leur chambre d'hôtel et ils lisaient la page de calmement, ou des choses comme ça. Mais aussi avec la musique. Et donc là, ils parlaient de techniques où, quand on écoute certaines musiques à certains rythmes, comme la musique baroque à des rythmes de 72 battements par minute, par exemple, on peut vivre comme une dilatation du temps. C'est un peu comme si, dans une seconde, on aurait beaucoup plus de temps. Je dis ça souvent dans mes conférences et stages. C'est un peu comme pour s'imaginer ça. Imaginez, vous buvez beaucoup de café. C'est excitant. Alors, on est plus dans des zones bêta. Ça s'appelle, on est excité mentalement. Et alors, les secondes, ils vont passer comme tic, 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 tic. Alors, on se dit, entre deux secondes, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Vraiment, ça passe très vite, le temps. Et que quand on est dans un mode de relaxation profonde, imaginez, où vous avez fait la méditation, où vous avez médité, vous avez fait de la sophrologie, où vous avez fait une technique de relaxation. Après, les secondes, ils vont passer très lentement. Pourtant, c'est la même seconde. Mais on est dans des ondes alpha, là, dans ces cas-là. Et alors, on est dans des ondes alpha, peut-être, entre les rêves et la réalité. Voilà. Donc, alors, on va entendre les secondes passer. Comme si on est un dimanche après-midi chez notre grand-mère. Il y a l'horloge ancienne, là, l'horloge courtoise. Et ça fait tic, tic, tic. Et même là, ça va déjà très vite. Alors, on se dit, là, entre deux, tic. Mais j'ai le temps d'aller à la cuisine, me chercher une tasse de thé ou une tasse de café et revenir. Donc, on a beaucoup plus le temps. Voilà, pour l'apprentissage et finalement, en dilatant le temps, ça nous permet de faire rentrer plus de choses, d'informations dans ce temps-là, dans ce temps donné, c'est ça ? Oui. Donc, pour le même temps donné, on peut apprendre, eh bien, trois, quatre, cinq fois plus vite. Alors, on peut lire un texte en vingt minutes, ce qu'on lirait d'habitude en une heure, par exemple. Voilà. Et aussi, comme on est beaucoup plus relax, on est beaucoup plus en connexion avec notre subconscient. et l'information va être beaucoup mieux intégrée et notre mémoire va être beaucoup plus durable. Et en plus, avec moins d'efforts et de façon tout relaxe. C'est clair. En plus, on est relaxe, en plus on sera en connexion aussi avec notre intuition, avec nos ressentis et tout ça. Je faisais des techniques, alors aussi comme ça, d'auto-hypnose. Je me disais, voilà, ou de programmation subliminale ou de programmation de subconscient. Et je me disais, voilà, que toutes réponses me viennent quand j'en ai besoin. Et donc, je lisais, par exemple, un cours. Je ne comprenais pas forcément ce qu'il y avait dans le cours. C'était secondaire, à la limite. Et alors, quand on me posait la question, il y a une réponse qui me venait à l'esprit. Et c'était intuitivement la bonne, quoi. Ouais, voilà, c'était intuitivement la bonne. Donc, finalement, c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'on va, à contrario de tout ce qui est dit, j'ai entendu et beaucoup ont entendu, attention, il faut travailler dans le calme. On va dans une bibliothèque et tout le monde travaille dans le calme. Il suffit de chuchoter ou mettre un peu de musique. Alors qu'en fait, on est en train de voir que les États et les armées, les services secrets, donc les scientifiques les plus, on va dire, les mieux dotés avec le plus de moyens, travaillent dessus depuis une cinquantaine d'années. On découvert, pour leurs espions et autres, que le son, la musique favorisait. Ou alors, on le verra plus tard, pouvait défavoriser la concentration aussi. Il y a un effet, en tout cas, direct entre le son et l'attention, l'apprentissage, même le bien-être d'une personne. C'est ça qui est très important. Alors, comment est-ce que, après, tu as pu faire et comment est-ce qu'on peut faire ? Mais bien entendu, on fait le parallèle entre un être vivant qui est un être humain et les plantes, en fait. Qu'est-ce qui t'a permis après et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce pont-là entre toi, l'effet que ça a eu sur toi et l'effet que ça peut avoir sur le vivant en général ? Oui. En recherchant ces techniques d'apprentissage rapide, par exemple, pour illustrer encore, un espion de l'Europe de l'Est, il pouvait apprendre une nouvelle langue, comme ça, en un mois, en parlant avec l'accent local, comme s'il avait toujours parlé cette langue. Ce qui est assez exceptionnel quand même. Donc, ça veut dire que tout le monde, si maintenant, il ferait une année d'apprentissage de langue, il y a 12 mois dans une année, après un an, il parle 12 langues. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Et très bien, en plus. Pour venir à la réponse à ta question, c'est qu'en étudiant ces livres et l'influence de la musique sur l'humain, on va dire, notre façon de penser, il y avait à un moment donné un petit paragraphe où il parlait que la musique avait aussi une influence sur les plantes. Alors, moi, comme je faisais des études d'ingénieur en agriculture, je me dis, ah, ça, c'est intéressant, ça. Et alors, comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher des articles, des livres ou des articles sur le sujet. Et c'est comme ça que ça m'a ouvert à ce monde-là. Moi, je ne connaissais pas la musique en tant que musicien. Je n'étais pas un musicien. J'ai une approche de la musique assez scientifique comme ça. Par cette recherche, par curiosité, pour apprendre plus vite. Et après, la curiosité commence à influencer les vivants. Ça m'a toujours passionné. Je trouvais ça toujours assez magique, assez spécial. Et c'est comme ça que le monde de la musique s'est ouvert, on va dire, à moi. Et alors là, ça, ça m'a amené après à la physique quantique parce que j'ai découvert les recherches d'un physicien qui habite à Paris, qui s'appelle... c'est un physicien mathématicien indépendant, on va dire, qui habite à Paris, qui s'appelle Joel Sternheimer. Et alors, j'allais régulièrement le voir à Paris parce que je trouvais qu'il était assez... que c'était un peu un génie, on va dire. C'est quand même un génie, par ses découvertes. Et lui, il a continué des recherches de Louis de Broccoli. Et Louis de Broccoli, c'est un physicien aussi qui habitait en France, qui a eu un prix Nobel dans les années, je pense, 1921 ou 20, où il disait que toute particule est aussi une onde. Et il avait développé la formule qui permettait de calculer la fréquence qui correspond à une masse, à une particule. Et alors, il disait que ça s'appliquait à tout. À l'échelle microscopique, quantique, comme au niveau des particules, mais aussi à l'échelle macromoléculaire des objets. Ça s'applique à tout, cette formule. Tout à fait. Maintenant, les physiciens quantiques ou les physiciens tout court, dans les universités, se disent, ah non, nous, on va dire que ça s'applique qu'aux microscopiques. Le reste continue à la Newton. Voilà. Voir que le côté matériel. Mais en réalité, ça s'applique à tout. Et alors, quand on commence à calculer et à regarder la vie par les fréquences, alors tout change. Alors, on voit que tout a une influence sur tout, que tout est en interaction continue, que même des choses ou des processus qui n'ont pas l'air d'avoir un lien entre les deux, il y a quand même des influences. C'est vraiment très intéressant. C'est un nouveau monde. On baigne dans un monde de vibrations, c'est clair et non ? Uniquement, tout est vibrations. Pour venir aux pyramides, en réalité, ma curiosité, tout au début, quand je suis devenu étudiant, après mes 18 ans que j'ai commencé les études, je me retrouve propulsé dans une grande ville, universitaire, avec les grandes écoles et universités, loin à loin, à une heure de chez moi, mais j'habitais alors d'un petit studio en ville. Et alors là, je rencontrais un étudiant plus âgé, on va dire. Et lui, il avait tendance à redoubler chaque année. Il y a comme ça des étudiants, c'est un peu comme les grands sages, ils ont beaucoup d'expérience de la vie d'étudiant. Ils y restent longtemps. Ils y restent très longtemps. Et ce n'était pas qu'il était bête, mais il était même très très intelligent. Et c'était peut-être ça qui faisait qu'il redoublait même. Trop pour le système, oui. Et il me disait, voilà, moi je vais te faire écouter les nouvelles et je vais te montrer des livres pour en distinguer le vrai du faux et les nouvelles qui ne passent qu'une fois dans la journée. Parce que les nouvelles se répétaient toute la journée, toute la journée dans les radios mainstream, la télé. Mais il y a parfois des phrases ou des petites choses qui disent qu'une fois et après, ils ne les répètent pas parce qu'ils disent « Ah non, ça il ne faut pas le dire ». Ils perdent dans la masse en fait. Il y a toujours les vraies informations, mais perdues dans une masse d'informations. Voilà. Et d'arriver à distinguer ça, et alors j'ai commencé à voir vraiment la société, la vie différemment, ce qui m'a ouvert l'esprit à des nouvelles choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire des livres sur les pyramides, justement. Sur l'archéologie des pyramides, comme les livres d'Erich von Däniken, où il parle des pyramides, des mystères autour des pyramides. Il faisait sa propre recherche, un peu un archéologue indépendant. Il trouvait par exemple des pierres qui sortaient du sable à un certain endroit parce qu'il y avait un temple là, selon ses recherches. Et alors il allait voir les autorités, il demandait « Voilà, il faut creuser là, parce que là il y a vraiment un temple ou il y a une tombe ou il y a quelque chose très ancien. » Alors les autorités, ça ne les intéressait pas. Et ça, ça m'a assez frappé. Parce que quand on est étudiant, qu'on commence dans la vie, on vient de naître, on a 20 ans, on pense que… « Le monde est beau et que tout le monde dit la vérité, quoi. » « Oui, voilà, que tout le monde dit la vérité, on va apprendre plein de choses. » « Eh oui. » « Ou que les adultes… » « On est à l'école enfermés toute la journée. » « Alors je dis que ces adultes doivent faire des choses vachement intelligentes. » « Hélas, non. C'est déjà tard de s'en rendre compte qu'à 20 ans, hélas. » « Oui, oui, oui. » « Oui, c'est vrai, je dis ça comme ça, mais il y en a qui vont s'en rendre compte plus tôt et plus tard. » « Mais moi, c'était… » « Je me suis quand même rendu compte, c'est assez petit à petit que ça vient cette fois-là. » « Je comprends bien. » « Ben justement, ce que tu dis, c'est assez tard. » « C'est intéressant parce que je pense que ma génération… » « On a la quarantaine, toi aussi, je sais pas. » « On a appris ça souvent assez tard. » « Ou assez tard par rapport aux jeunes générations d'aujourd'hui. » « Parce que quand je rencontre des jeunes d'aujourd'hui… » « Quand moi j'avais 20 ans, j'étais vraiment un parmi… » « Fallait que je cherche vraiment un autre pain pour parler de tout ça. » « Parce que c'était difficile de trouver un copain pour parler de tout ça. » « C'était plus rare. » « Aujourd'hui, les jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont vachement plus éveillés et qu'ils sont beaucoup plus vite conscients de tout ça. » « Disons que la communication de l'information se fait beaucoup plus rapidement, comme on en parlait hors antenne tout à l'heure. » « Et c'est vrai que l'information est plus horizontale. » « Donc ça ouvre l'esprit un peu plus rapidement. » « Et en effet, ceux qui l'étaient à l'époque étaient plus isolés parce qu'ils se croyaient tout seuls. » « Ouais. » « Mais pas forcément moins nombreux, quoi. » « Peut-être, ouais. » « Après, je pense aussi que… » « Après ça, c'est mon intuition, hein. » « Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de force, une sorte d'énergie qui s'éveille dans l'humanité en général. » « D'évolution, oui. » « Et qui fait que les gens deviennent plus intuitifs, plus dans leur ressenti. » « Ça va au-delà du mode de vie, hein. » « Tout à fait. » « Même quelqu'un qui boit que du Coca et qui mange que de la viande, il peut aussi devenir plus intuitif. » « Qui roule que dans des Ferrari ou n'importe quoi. » « Bien sûr. Il n'y a pas de dogme. » « Il n'y a pas de classe sociale ou qui est épargnée. » « C'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de poussée, une sorte d'éveil ou une émergence, une sorte d'intuition. » « C'est ça que le pouvoir ou que les anciennes énergies essayent de refouler ou de repousser parce que ça s'éveille de partout. » « Alors du coup, imaginons que tout le monde devient plus télépathique. » « Mais naturellement comme ça. » « C'est ce que je pense qui se passe en réalité. » « Alors quand quelqu'un nous ment ou nous dit des mensonges ou des choses dans lesquelles il ne croit même pas lui-même, hein. » « Ou que c'est pour tromper. » « On ressent tout de suite que ce n'est pas en adéquation avec ce qu'il pense vraiment, ce qu'il dit. » « Tout à fait. Il y a un manque de cohérence. » « La notion cohérence est très importante, justement. » « Tout à fait. » « Du coup, on ressent ça tout de suite. » « Imaginons que c'est un politicien. » « Il perd toute sa crédibilité. » « Oui, c'est ce qu'on voit en ce moment. » « Il n'a plus aucun pouvoir et on le voit en ce moment. » « Tout à fait. » « Et donc du coup, c'est une certaine énergie et ça change tout. » « Parce que du coup, toute la société peut basculer très vite. » « Elle bascule, elle change en ce moment. » « Elle peut changer très vite vers des choses avec plus de bon sens et plus honnête et tout. » « Parce que les gens vont faire des choix différents. » « Oui, plus d'harmonie. » « Et c'est là où je fais le lien pour montrer qu'on est quand même en lien avec notre sujet. » « Ce que tu es en train de nous dire là et avec lequel personnellement je suis d'accord, c'est que chaque personne dégage quelque chose et cette tombée un petit peu des masques fait apparaître une cohérence ou une incohérence. » « Et ce mot-là est en effet très important dans le monde vibratoire, dans le monde de l'électronique, dans le monde de l'information. » « Dans le sens où l'intérieur et l'extérieur, quand il est harmonisé, permet une croissance, une évolution, une harmonie correcte en fait. » « Des notes de musique qui s'agencent les unes avec les autres, avec chacune leur propre vibration. » « Donc ça me fait faire le lien finalement avec notre sujet pour qu'on revienne plus directement avec la vibration de la musique. » « Ce qu'on peut apporter quand on dégage une vibration à travers des haut-parleurs, mais aussi dans ce qu'on va dégager en tant que personne. » « Ou alors aider l'environnement de la plante, l'environnement d'une autre personne. » « Encore une fois, on parle du vivant. » « C'est ça qui sera bien, c'est qu'à chaque fois qu'on va parler de plante, on parle du vivant. » « Ne prenons pas ça uniquement pour un plant de maïs ou alors des choux. » « Ça se passe comme on vient de le dire pour l'être humain. » « Qu'est-ce qui se passe entre le vivant quand il est inondé d'une cohérence et d'harmonie dans sa vibration, dans son évolution finalement ? » « Est-ce qu'il grandit plus vite, un peu comme l'espèce humaine en ce moment ? » « Est-ce qu'elle est en train de grandir plus vite parce que peut-être la fréquence Schumann aussi, elle aussi, elle évolue, etc. » « Au début, il y a beaucoup de questions que tu poses. » « Oui, c'était pour recentrer sur… » « Sinon, nos auditeurs vont se dire qu'ils nous font de la politique en même temps. » « Non, non, on fait de la vie. » « On parle toujours du même sujet. » « Par exemple, que les plantes poussent plus vite. » « Oui, au début, voilà, je faisais mes études, je faisais des premières expériences avec de la musique et alors on voit que les plantes poussent plus vite par exemple. » « Maintenant, je trouve ça moins important qu'elles poussent plus vite. » « Donc elles poussent mieux. » « On est d'accord, c'est au niveau qualitatif. » « Mais ce qui est important, c'est vraiment le côté qualitatif et de cohérence parce que tout est rythme. » « Le cycle jour-nuit, le cycle des saisons. » « Donc, si maintenant on fait pousser une plante plus vite que par exemple notre salade, elle est prête en une semaine au lieu d'un mois. » « Ou un arbre pousse, fait ses feuilles et les repère un mois après au lieu de les reprendre trois, quatre mois après en automne. » « Ben, on sent bien que ce n'est pas en cohérence avec les rythmes de la nature. » « Non, tout à fait. » « Et ça, c'est important parce qu'au début, quand on est encore un peu englués dans le matérialisme, on va dire, d'une certaine façon dans les anciennes façons de penser, de toujours plus, toujours plus gros. » « On pense rentabilité, etc. » « Non mais par contre, je t'ai vu poser à côté de certaines courgettes, etc. » « On se rend bien compte que ce n'est pas la taille normale. » « On est d'accord dans ce sens-là. » « Ben, alors tout de suite, tout va mieux. » « C'est un peu comme un enfant qui est stressé, qui vit en ville dans le bruit, la pollution est stressée. » « Et on le met dans la campagne en vacances et il est épanoui et il devient gentil et calme et créatif. » « Sans vouloir taper sur tout ce qui bouge. » « Et c'est un peu ça, c'est que quand on apporte de l'harmonie, que ce soit par la musique ou par l'électroculture ou par plein de différentes façons, » « Tout a tendance à aller mieux, donc il y a moins de maladies ou il n'y en a plus du tout, où tout pousse mieux. » « Tout sera en général aussi plus grand. » « En général, les plantes, quand ils sont bien, ils sont plus grands. » « Un humain, s'il est bien nourri et tout. » « Ou un animal, en général, il est aussi plus grand. » « Il est en forme, on va dire. » « Et on retrouve cette notion partout, dans tous les domaines. » « C'est vraiment une histoire d'être en phase avec les rythmes et les vibrations de la nature. » « Et donc utiliser et mettre à profit finalement l'environnement naturel et lever les obstacles, donc lui enlever ces problèmes qui ne sont pas naturels. » « J'utiliserais le mot naturel au lieu de normal. » « J'entends bien avec le mot norme. » « Oui, oui. » « Donc le remettre dans une cohérence plus naturelle. » « Comme aussi, tu entendais dire l'exemple du baroque, en fait, de la musique baroque sur les plantes. » « C'est comme si cette musique les ramenait dans une cohérence plus naturelle. » « Oui, oui. » « Parce que si on fait des fréquences ou des vibrations qui sont anti-naturelles, on va dire, qui ne sont pas dans un ordre naturel des choses, imaginons, on va essayer de faire pousser une plante la nuit et de la faire dormir la journée, ça ne va pas, on comprend bien. » « Donc du coup, l'organisme vivant a besoin d'énergie pour surmonter ses stress. » « Et donc du coup, elle perd de l'énergie. » « C'est de l'énergie qui n'est pas utilisée pour s'épanouir ou pour se développer. » « Un exemple, une plante, elle peut faire des fleurs. » « Quand on fait des études d'agronomie, on nous dit, ah, on peut stimuler la floraison en taillant, en la massacrant d'une certaine façon, en faisant souffrir. » « On est beaucoup dans cette société d'une logique comme s'il faut souffrir pour aller mieux. » « C'est un peu n'importe quoi. » « C'est comme faire la guerre pour faire la paix. » « Dans l'agriculture, c'est un peu pareil. » « Et qu'en réalité, une plante peut aussi faire des fleurs, simplement parce qu'elle est épanouie, qu'elle est bien, qu'elle a tout ce qu'il faut, sans forcément être taillée. » « Et j'ai vu des expériences comme ça, où il y a des pommiers qui n'ont pas été taillés du tout. » « Et ils sont pleins de pommes et avec des grosses pommes. » « Et ils ont juste eu de la musique et des extraits d'algues et des choses très naturelles. » « Donc ça montre qu'on peut prendre la chose de façon tout à fait différente et qu'on peut apprendre des techniques d'agriculture et de jardinage qui vont avec la nature, qui sont en phase ou avec les rythmes de la nature, les vibrations, que ce soit musicales ou électriques ou magnétiques et autres à tous les niveaux, et que ce soit plus facile et que ça donne aussi des meilleurs résultats. » « Et on voit qu'il y a vraiment une tendance, surtout dans le jardinage, avec tous les mouvements autour de la permaculture par exemple, quelque part ils recherchent de nouveau le bon sens du mot « agriculture », de « honorer la terre » avec le mot « permaculture » qui voudrait dire « honorer de façon permanente ». Ce que je reproche parfois un peu au mouvement permaculture, c'est qu'il y en a beaucoup encore, mais c'est une étape, je vois ça comme une étape. Ils prennent conscience qu'ils doivent aller plus dans le sens de la nature, vu que ça c'est une bonne chose. Mais après il y a le côté, on va dire, spirituel dans le sens que « honorer », c'est pas juste « voilà, je plante là, je fais ci, je fais ça ». C'est avoir l'intention. Mais une plante c'est pas un objet. Il y a vraiment une intention derrière, il y a vraiment une relation. C'est un peu comme avec notre animal de compagnie, on sent bien que c'est un être sensible. Elle les plante aussi, même si on peut pas lui parler. Si on peut lui parler, c'est elle qui peut pas nous répondre. Mais on peut lui parler. Et encore, si elle nous répond pas, c'est peut-être qu'on l'entend pas. Mais on peut lui parler et on voit bien d'ailleurs que c'est efficace. Parce que ça me fait faire le lien directement, je te laissais finir, avec les rituels anciens, les rituels anciens qui se faisaient, les prières et même dans les campagnes chaque année pour les récoltes en fait. Et je t'entendais parler des rituels anciens et des prières, même toi t'as vu ou en tout cas t'as remarqué, il y a eu des études qui ont été faites sur le fait que le pouvoir de l'intention permettait dans l'agriculture d'apporter ses bienfaits quoi en fait. Ben justement en faisant mes recherches après sur la musique et les plantes. Donc pendant mes études, après je voulais faire un mémoire de fin d'études sur le sujet. Et alors j'ai cherché dans le monde entier tous les articles, les recherches scientifiques sur les effets des fréquences sonores sur les plantes. Et là il y avait un article scientifique. C'est un peu par le côté scientifique que j'ai été amené au côté spirituel. Et au côté sensible des plantes aussi. Parce qu'avant moi j'étais très athée, maintenant je suis plus à café. Là je dis ça pour rire. Tu as évolué. Ouais j'ai évolué. Je ne suis plus du tout comme ça maintenant. La vie est pour moi beaucoup plus mystérieuse qu'Athée. Et donc il y avait une recherche scientifique qui avait été faite au Canada où ils avaient repris des chants agraires traditionnels qui dormaient dans un musée sur une bande sonore. Des natifs américains oui. Après ils ont fait une expérience où ils ont mis ces chants qui avaient été enregistrés qui étaient faits pour les plantes on va dire. Pour une fête traditionnelle agricole autour des plantes. C'est peut-être la fête de la récolte ou la fête. Il y avait toujours des fêtes avec leurs chants qui vont avec. Ils ont mis ça sur des grains de blé, des semences de blé qu'ils ont fait germer. Et après ils ont mis des musiques aléatoires en comparatif. Et un témoin avec un bruit blanc ou rien du tout. Ils ont mesuré effectivement que les plants de blé avec le champ agraire ils poussaient nettement mieux. C'était quelque chose comme, je ne connais plus par coeur, mais c'était vraiment très significatif. C'était je pense le double ou quelque chose comme ça. Ou au moins 30%. Et donc ça montrait que ces chants traditionnels n'étaient pas juste quelque chose pour faire beau. La tradition, l'art dans l'ancien temps, ça avait aussi une fonction scientifique dans le sens que ça avait de l'efficacité, de l'effet. Une utilité en tout cas. Une utilité. Et qu'aujourd'hui on nous fait croire que l'art c'est tout parfait déconnecté d'une utilité quelconque. C'est juste pour amuser les gens on va dire. Exactement. Et alors on a toutes les mouvances d'art contemporain ou d'art du n'importe quoi. Mais qu'en réalité moi je suis convaincu que par le passé il n'y avait pas de distinction entre la science, l'art. Tout avait une utilité. Il n'y a qu'à voir par exemple des tableaux de Leonardo da Vinci ou autre. C'est à la fois artistique mais à la fois un ingénieur peut apprendre plein de choses là-dedans. Il y a plein d'inventions. C'est mathématique aussi et dans la musique c'est la même chose justement. Il y a des règles naturelles qui fait. C'est comme un ingénieur, j'avais une fois lu quelque chose. Comme ça c'est un ingénieur quand il fait une pièce et qu'elle fonctionne et qu'à la fin il est vraiment à l'optimum qu'elle fonctionne très bien. Bah souvent elle est aussi très belle. Oui c'est vrai. Elle a un côté harmonieux, elle a un côté aussi artistique. Et ça c'est très intéressant parce qu'on voit que si on a une approche purement artistique ou purement même rationnelle, on arrive à la même chose. Exactement, on arrive à une définition de l'harmonie et du beau. On pourrait dire que la nature est toujours en recherche et en permanente recherche d'harmonie. C'est un peu comme il y a une image comme ça où on voit une onde, par exemple une vague. Et après dans la vague il y a des petites vagues et des plus petites vagues. Je vois la nature un peu comme ça, c'est que tout est vibration et tout est en harmonie l'un avec l'autre, en cohérence. Et s'il y a des incohérences, c'est que temporaire parce que ça a tendance à se retransformer dans une certaine cohérence. Parce que ça ne peut pas exister longtemps en désharmonie. Donc notre société quelque part c'est très intéressant ça parce que c'est même très positif comme message. Parce que ça montre que même s'il y a des guerres, il y a plein de choses dans la société. Ou que même si on fait des choses pas bien, qui sont en désharmonie, de toute façon ça va s'auto réguler. Exactement. Après je parle à l'échelle du temps. Ça retrouvera sa cohérence, ça retrouvera finalement sa cohérence toujours. Oui, ça changera. Mais après si on peut éviter de... Par exemple quand on calcule les fréquences de résonance de molécules, par exemple des engrais ou d'éléments naturels comme la molécule de l'eau, ou le carbone, ou la sinisse, ou le CO2. On va remarquer que toutes les fréquences qui correspondent aux molécules qu'on retrouve dans la nature en quantité, ou qu'on trouve de façon naturelle stable dans la nature, correspondent à des notes de musique, à des fréquences qui sont harmonieuses l'un avec l'autre. Tout à fait. Comme si on a une gamme comme la gamme tempérée en musique ou des choses comme ça. Quand on transpose ces fréquences des molécules ou des atomes dans la gamme musicale, après je pense qu'il y a 40 à 50 octaves de différence, donc il faut toujours diviser la fréquence par deux, par deux, par deux, jusqu'à arriver entre 20 et 20 000 Hertz dans la gamme sonore, alors on arrive carrément aux notes de musique, aux fréquences des notes. On voit bien que la nature c'est pas du hasard, c'est n'importe quelle note ou fréquence. Exact. Mais quand on regarde une molécule qui est polluante, ou qui est instable, ou un atome qui est instable en physique nucléaire, qui a tendance à se transformer, ou une molécule polluante, un engrais chimique ou un pesticide ou quelque chose comme ça, elle aura tendance à ne pas subsister longtemps et à se transformer. Elle va changer. Vers quelque chose de plus stable et qui est plus en cohérence avec la nature. Et pour accélérer ce processus, parce qu'on a fait des recherches on va dire indépendantes, il y a quelques personnes dans le monde qui font des expériences un peu autour de ça, si on veut accélérer ce processus de dépollution naturelle par les ondes on va dire, il suffit d'apporter plus d'harmonie, plus de cohérence. Par exemple apporter de la musique aux bonnes fréquences ou au niveau électromagnétique. C'est aussi pour ça que dans mes techniques d'électroculture où j'utilise l'électricité ou le magnétisme naturel pour fertiliser les terres ou améliorer la croissance des plants, je suis plus adepte d'utiliser des antennes, des aimants, des substances naturelles ou des antennes qui vont capter ou amplifier des énergies qui sont là autour de nous naturellement, qui sont générées par la terre, par le soleil, par toutes les sources d'ondes de la nature. Parce qu'on pourrait aussi faire l'électroculture en faisant de l'électricité artificielle, en branchant comme tu disais au départ le 220 dans le sol. Mais ça ne sert à rien, on en est entouré, c'est cette énergie libre qui est présente et que tu captes avec ces éléments naturels. Oui voilà, mais c'est plus adepte à utiliser les énergies naturelles et pas le faire artificiellement. Et si on le fait artificiellement, il faut que ce soit des fréquences qui sont en harmonie avec la nature. C'est un peu comme si on joue de la musique dehors, il faut que ce soit en harmonie avec les chants d'oiseaux, avec les fréquences qui nous entourent, parce que sinon ça ne va pas donner un bon rendu. C'est pareil, à la limite si on va jouer de la musique que la nature aime bien, il y aura peut-être encore plus d'oiseaux qui vont venir. Mais si on va jouer de la musique qu'elle n'aime pas, ça va devenir silence total quand on n'arrête pas de jouer. Alors c'est ça, tu viens d'en parler avec les oiseaux, donc forcément je rebondis dessus, c'est qu'on remarque que les oiseaux justement, et tu as remarqué, je t'avais entendu dire, que les oiseaux apportent comme par hasard leur chant au printemps au moment où ça fertilise, où ça va fleurir, où ça va... Donc il y a un lien dans la nature qui crée elle-même sa musique. Tout comme, et c'est pour ça que je voudrais que tu m'expliques, tu utilises le cuivre, tu utilises aussi certaines pierres, comment est-ce qu'on fait pour capter ces énergies qui sont déjà présentes dans la nature, pas besoin de les créer. Finalement il faut les capter, on est bien d'accord, c'est bien ta technique. On est là à la radio, et je compare souvent à la radio, c'est qu'il faut créer les petites antennes radio dans l'environnement. Parce qu'on baigne tous les jours par exemple dans les ondes radio, mais si on n'a pas le poste radio pour capter la radio et le transformer en son, pour qu'on l'entende, il ne nous est pas utile. Pourtant on y baigne tout le temps. Exactement, ça nous traverse. Ou par exemple un panneau solaire pour l'électricité, il y a la lumière, mais si on n'a pas le panneau solaire, on ne peut pas le transformer en électricité utilisable pour nos appareils. Il y a comme ça plein d'énergie dans la nature, comme le champ magnétique de la Terre. Alors on voit bien qu'une boussole, il y a un champ magnétique partout, il est là, mais il peut être utilisable ou pas utilisable en fonction de, si on peut le capter. Voilà, et puis allons plus loin directement, il y a aussi directement l'énergie qu'on appelle tellurique, et c'est celle-là qu'on va directement capter quoi en fait, au-delà du champ magnétique terrestre nord-sud. Oui, par exemple, ce champ magnétique, on compare à un champ magnétique stable, mais à mon avis il y a aussi un tas de vibrations plus subtiles, comme à la radio, notre voix, tout ça, qui sont véhiculées. Il y a des choses qu'on mesure scientifiquement, comme ce champ magnétique terrestre, ou les ondes Schumann par exemple, qui a 7,83 Hertz, dans lequel on baigne tout le temps. La nature en a besoin, mais elle a aussi besoin des capteurs parfois, ou des systèmes par exemple, il y a des cristaux, un cristal par exemple, un quartz, qui va capter des hautes fréquences, et le transformer naturellement en électricité. Donc tous les quartz dans le sol, quand il y a des hautes fréquences qui sont générées dans l'environnement, ou les ondes cosmiques, tout ça, ça va influencer ces quartz. Tout à fait. C'est un côté très rationnel, mais qui est là. Oui, c'est mathématique et scientifique, oui. Voilà, et après il y a des choses plus subtiles, on va dire, qui sont véhiculées par ça. Et par exemple, par rapport au champ magnétique, il y a des particules qu'on appelle des particules paramagnétiques. Donc c'est qu'il y a des particules qui sont très sensibles au champ magnétique terrestre, qu'on va alors plus appeler les champs telluriques, tellus ça veut dire terre. Et en plus il y a de ces particules qui sont sensibles au champ magnétique terrestre. Ça c'est pas le quartz, le quartz il est pas sensible à ça, lui, il est sensible plutôt aux ondes cosmiques, aux ondes qui viennent du cosmos, des plus hautes fréquences. Mais il y a des particules comme certaines roches volcaniques, c'est souvent d'origine volcanique. C'est marrant parce qu'il y a une logique, on voit bien, le volcan c'est vraiment le symbole de la terre qui fertilise la terre. On voit bien aussi que ces particules souvent sont beaucoup plus sensibles au champ magnétique. Et en plus il y a de ces particules dans le sol, en plus il y a une fertilité naturelle, en plus les plantes poussent mieux, même s'il n'y a pas d'engrais, même si les plantes poussent que sur de la roche. On le voit sur les îles volcaniques, c'est très fertile. Il n'y a pas la Réunion, j'avais eu la chance d'y aller un jour. Je me suis baladé sur une coulée de lave 2-3 ans avant, il y avait déjà des plantes qui poussaient, pourtant il n'y avait pas un gramme de terre sur cette coulée de lave, c'était que de la roche. Mais dès qu'il y a une crevasse, un peu d'humidité, hop ça pousse. Exactement. Et c'est ça le sorte de miracle de la vie, c'est que du moment qu'il y a ces énergies présentes, dans la bonne combinaison on va dire, après ça pousse naturellement et ça peut devenir vraiment la forêt vierge très vite. Exactement. Donc il faut retrouver ces connaissances-là, et c'est ça sur quoi je travaille, ou qui me passionne, c'est de retrouver ces mécanismes, ou un mécanisme c'est un peu un mot réducteur, comment ça fonctionne au niveau naturel, au niveau de ces vibrations, au niveau de ces énergies invisibles on va dire. Voilà parce que tu utilises le mot mécanisme, mais il y en a bien un, en tout cas l'être humain a besoin de techniques pour utiliser ces phénomènes naturels, et justement en l'occurrence il y a différentes techniques humaines, il y a la tour irlandaise qu'on appelle la tour ronde en l'occurrence, mais tu as aussi la ceinture Lakowski qu'on appelle la boucle Lakowski, explique-nous un peu ces différentes techniques qui sont très simples finalement, parce que ça nous demande deux bouts de cuivre ou un tuyau, en fait c'est vraiment des choses qui ne nous demandent aucune technologie, technologie non, mais par contre c'est une technique, explique-nous un petit peu ces différentes techniques que tu as pu voir, la tour irlandaise par exemple que tu as pu voir en Irlande, avec ses moutons qui allaient pêtre. La tour irlandaise, j'ai découvert ça par les livres de Phil Callahan, donc c'était un technicien à radio, deux années 40-50, et il avait découvert que les bergers en Irlande, ils aimaient bien aller avec leurs moutons autour de ses tours pour brouter l'herbe, parce qu'ils disaient que l'herbe était meilleure et tout, et alors il s'est posé des questions comme technicien à radio, il a commencé à développer des appareils où il a pu mesurer que ses tours captaient certaines basses fréquences radio de la Terre, qui sont naturellement présentes sur Terre, qu'on appelle aujourd'hui les noms Schumann, mais lui il vivait 20 ans avant Schumann, donc Schumann c'était dans les années 50-60, que lui il a découvert ça dans les années 40 déjà, et alors il a commencé à faire des petites expériences où il a fait lui-même des toutes petites tours en roche paramagnétique, donc il est sensible à ce champ magnétique terrestre, et alors il a fait des tours en granit par exemple, et on retrouve ça même dans la pyramide par exemple, dans la grande pyramide Khéops là où elle disait, au milieu il y a comme une tour avec différentes couches de granit, ça fait comme une tour qui est enrobée de la pyramide autour, c'est marrant, donc on retrouve, il y a vraiment des liens avec l'époque des pyramides, et aujourd'hui avec les églises et tout ce qui est temple, on voit toujours une tour, je dis souvent une église, je dis ça pourri, mais il y a peut-être un peu de vérité là-dedans, une église c'est comme une tour irlandaise, mais ils ont construit une salle de fête à côté, comme ça on peut faire la fête à l'abri de la pluie, c'est plus riche, alors voilà, parce qu'en Irlande il pleut souvent, et parce que dans la logique du temps, comme j'ai compris, il y avait d'abord on va dire les pyramides, après ces tours irlandaises, et après il y avait les églises ou les temples comme les mosquées ou autres, donc il y a une certaine logique, oui, il y a vraiment une certaine logique, au-delà des religions, de tout ça. Bien sûr. Mais on retrouvait ces tours irlandaises, par exemple, ils avaient une fonction, on voit bien que les plantes poussent mieux autour, parce que quand on reproduit une petite tour, par exemple même dans une jardinière, il a fait des petites expériences où il a fait une petite tour de 10-15 cm de haut, sur quelques centimètres de large, un peu comme la taille du centre en carton d'un papier rouleau toilette, par exemple, ça vous donne un peu la taille, il a fait ça, il a semé des radis, et on voit bien que les radis autour de la tour, ils sont poussés nettement mieux que dans la jardinière témoin, donc ça c'est quelque chose que tout le monde peut refaire comme expérience, et il y en a déjà plusieurs qui ont refait avec succès. Et c'est vraiment efficace, on en a les résultats, c'est ça qu'on peut voir, on aura les liens sous la vidéo pour ton site, etc. C'est qu'on voit les photos directement des résultats modernes en fait, qui ont été faits ces 10-15 dernières années. Ah les résultats c'est impressionnant, quand on voit avec une technique aussi simple les résultats qu'on peut avoir, ce serait dommage de s'en passer, on dirait. Tout à fait. Souvent les agriculteurs me disent, ah oui mais je veux d'abord voir, parcourir ou il faut des articles scientifiques ou machin, mais prenez juste la peine, essayez une fois et vous verrez. Sur une parcelle oui. Voilà, et une tour par exemple dans la pratique dans le jardin ou dans l'agriculture, on prend un tuyau de grais en argile, et après on le remplit d'une roche volcanique comme du bazar ou de la lave, il faut que cette roche soit très paramagnétique après ça, ça peut se mesurer. En général il l'est, après il y en a qui sont plus ou moins, mais en général il l'est, mais naturellement en plus il est au mieux sain. Après on le remplit de cette roche-là. Maintenant des mines de roches de basalte ou de lave, il y en a partout où il y a des volcans. Donc en France il y en a en Norvège, il y en a en Tèche, en Corrèze, il y en a un peu partout, il y en a près de Montpellier je pense aussi même. Donc des anciens volcans et des mines où ils extraissaient ces roches, il y en a de partout. ça coûte pas plus cher que de creuser un trou. Tout à fait. C'est abondant et dans la nature il y avait ça naturellement par les retombées des cendres des volcans. Mais comme nos techniques agricoles, ils ont beaucoup érodé les sols par le labour, par la terre nue qui a fait que toutes ces particules sont érodées petit à petit au fil des années. Et s'il faut attendre qu'un prochain volcan explose pour qu'elles fassent tomber les cendres, on peut attendre quelques milliers d'années. Un petit peu oui. C'est pour ça que si on apporte nous en tant qu'humain pour réparer nos erreurs de passer un peu de ces roches volcaniques, en général tout de suite toute la fertilité elle va mieux, tout pousse mieux. C'est très utile aussi dans tout ce qui est permaculture et dans l'agriculture conventionnelle aussi. Parce que quand on arrive à un certain niveau de paramagnétisme, donc en apportant ces poudres de roches ou ces sables de ces roches là dans la terre, on n'a plus besoin d'engrais. Et la vie se développe tout seul. Il y a vraiment une aggradation du sol dans le sens qu'il y a de plus en plus de vies qui se développent un peu comme la vie sur la coulée de l'arbre ou sur la pente des volcans, sans devoir ajouter des engrais ou des choses extérieures. Et puis avec moins de problèmes de maladies finalement aussi, c'est ça que tu remarques. Ah oui, aussi moins de problèmes. En général la maladie ce n'est pas un problème, comme notre copain Sébastien il dit, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est une solution. La maladie c'est parce qu'on a tout fait pour créer cette maladie quelque part. Voilà, c'est l'environnement finalement qui crée ça, c'est qu'on sait qu'il y a un problème qui vient de tel ou tel. Tu parlais de la marrante, une plante qui d'ailleurs montre et démontre, c'est les romains qui l'ont aussi amené pour donner et apporter la solution aux terres. C'est que certaines plantes nous montrent où est le problème des fois. Ah oui, toutes les plantes, toute la nature. Ce qui m'a toujours frappé c'est une anecdote des Indiens d'Amérique du Nord. j'avais lu quelque part qu'en observant par exemple simplement un animal, comment il se comporte dans la nature, il pouvait prédire l'avenir. Alors moi ça m'a, j'avais lu ça déjà quand j'étais petit et ça m'a toujours travaillé. Et alors je me suis dit ouais quand on est vraiment très concentré. Et après j'avais une fois lu un livre de Wayne Dyer sur être un avec la nature ou quelque chose comme ça. Il dit voilà il faut se mettre dans une certaine méditation. Et alors on se promène le long d'un lac par exemple où il y a des canards. Et alors vous verrez quand vous êtes un avec la nature, les canards, ils n'auront plus peur de vous, ils resteront en train de faire leurs occupations. Quand vous arrivez, que vous marchez, il ne faut pas être dérangé par vous. Mais si vous arrivez avec des énergies qui n'est pas avec la nature, alors même le canard, à 100 mètres devant vous, il part déjà. Tout à fait. Mais il va déjà faire la place pour que vous passez parce qu'il n'a pas envie de se faire marcher dessus. C'est clair. C'est exactement ça, par exemple, pour soi-disant mauvaises herbes. C'est comme ça que ça m'a ouvert à l'électroculture beaucoup aussi. J'étudiais le cas de mon beau-père où il avait des champs avec le problème des amaranques. Pourtant, il était en biodynamie. Il avait cette plante qui poussait de façon vraiment exceptionnelle. Elle devenait jusqu'à 3 mètres de haut. Ça faisait vraiment un grand sapin de Noël. Mais c'était l'amaran. C'est comme le chanvre aussi. Ça fait des troncs très durs, très ligneux. Après, quand il voulait récolter ces champs de choux, c'était quasiment impossible parce qu'il y avait toutes ces amaranques qui poussaient de partout. Et les machines ne pouvaient pas passer et traverser le champ. Même s'il y avait de beaux choux en dessous, ça n'allait pas. Alors, il devait quand même réduire cette invasion d'amaranques. Et souvent, dans l'agriculture classique, il faut dire « Ah, mais il y a beaucoup de graines, l'amaranque, quand vous en avez une. Après, vous en avez des milliers d'autres derrière, etc. » Tout ça, moi, je n'y crois pas. Ça, c'est une logique très réductionniste. Mais moi, je pars du principe qu'une plante va germer quand les énergies sont bonnes pour elle. Voilà. À chaque instant, il y a des milliers de graines dans le sol. Mais pourquoi tel germe et pas l'autre ? Il faut que les conditions soient présentes. Voilà. Et c'est aussi des conditions. Il n'y a pas que l'eau, la lumière et des choses comme ça, la température. Il y a aussi un tas de conditions énergétiques. Et même nos propres pensées et même nos propres envies, je dirais. Parce que je vais aller plus loin. Ça, je raconterai peut-être plus tard. Mais parfois, il suffit d'avoir envie d'une certaine plante et elle apparaît. Elle commence à pousser. Et que sinon, si on n'aurait pas eu l'envie, elle serait restée en dormance pendant longtemps. Et ça, c'est ici une anecdote d'une histoire qu'on retrouve dans les livres de l'association Cocopéli sur leurs graines, où il parle du dieu ou de Cocopéli qui joue de la flûte. Et il dit qu'il insuffle l'esprit dans la graine. C'est un peu ça, c'est que nous, jouer de la flûte, c'est ce qui vient de l'intérieur de nous, qui ressortira le souffle de la vie, on va dire, ou comment on peut l'interpréter. Et c'est comme si ça va réveiller la vie. Il y a aussi un agriculteur très connu qui s'appelle Bernard Monod, je pense, qui parle beaucoup des semences anciennes et il dit aussi. Donc, j'avais une fois participé à une fête avec lui autour de la semence que mon beau-père veut organiser. Et quand on s'aime, le mot semer, s'aime, aimer. Oui, aimer, c'est ça. On s'aime, c'est vraiment un geste d'amour. Sacré, un geste d'amour. Et justement, l'amour sacré, l'amour sacré, après on a des enfants. Et c'est sacré, exactement, tout à fait. Et on retrouve le sens des mots aussi quand on commence à creuser dans tout ça. Oui, c'est la langue des oiseaux. Et donc, si maintenant on prend les semences et on les jette juste sous le sol, c'est autre chose que la machine. Que vraiment semer de façon très consciente et intentionnelle avec tout notre amour, on va dire. Oui, c'est pour ça que tu es allé plus loin en disant, et puis on l'avait remarqué, que tu peux placer carrément les semences dans une pyramide aussi. C'est en lien avec le travail sur les pyramides. La pyramide, je vais y venir après. Je vais vite répondre à la question de l'amarrante parce que là, j'ai divagué. Mais l'amarrante, donc, j'ai regardé l'amarrante, pourquoi elle pousse là ? Et alors, je prends toutes les plantes, comme il y a un livre qui s'appelle « Les plantes bio-indicatrices » où il nous dit, voilà, si telle plante pousse, c'est parce qu'il y a trop d'azos ou trop de ci ou trop de ça. Mais moi, j'ai regardé le côté énergétique. Et j'invite tout le monde aussi à regarder la nature par le côté plutôt subtile et énergétique parce que ça permet d'apprendre un tas de choses. Et l'amarrante, c'est une plante qui fait des racines très profondes. Et donc, dans l'agriculture classique, on va nous dire, ça va apporter des éléments du sous-sol en surface. Mais au niveau électroculture, on peut dire, voilà, ça va apporter des éléments paramagnétiques aussi, qui sont enfouis à cause de l'érosion dans le sous-sol, de nouveau en surface. Et après, elle poussait très en hauteur. Alors, je me suis dit, souvent, la hauteur, ça signe vers le haut, vers le cosmos, on va dire. C'est qu'il y a beaucoup d'énergie cosmique ou qu'elle veut attirer ou qu'il y en a beaucoup. Alors qu'il n'y a peut-être pas assez d'énergie tellurique. C'est pour ça qu'il y a une plante qui pousse, qui veut apporter plus d'énergie tellurique. Parce que tout tend vers l'équilibre. Donc, je me suis dit, la plante, là, elle pousse pour soigner la terre, là, pour les rééquilibrer. Et elle faisait des feuilles avec une couleur. Parce que les couleurs aussi, c'est très important. Ça nous donne aussi plein d'informations. Elle faisait des feuilles avec la couleur en dessous des feuilles très rouges. D'accord, oui. Et le rouge, on voit bien dans la nature, le ciel est bleu. C'est l'infrarouge, c'est vers le bas. Oui, voilà, l'infrarouge, c'est vers le bas aussi. On retrouve ça à différents niveaux. Et le rouge, c'est les terres rouges, par exemple en Afrique ou même ici en France, il y a des terres, c'est plus brun, rouge, mais ça tend vers cet on. Ou le premier chakra aussi qui est en lien. Voilà, donc on retrouve ça dans tous les domaines, comme avec le chakra pareil. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, c'est pour apporter plus de rouge à la terre. En même temps, elle va apporter plus de particules paramagnétiques sensibles au champ magnétique terrestre, donc vraiment les énergies telluriques. Et après, plus de rouge. Alors, la solution, ce n'est pas d'aller combattre l'amarrante. Il faut apporter ce qu'elle nous montre qu'il faut apporter. Il faut l'aider. Oui, il faut l'aider, on va dire. Oui, tout à fait. Et alors, je pars de ce principe-là, donc ma logique est comme ça. Ce n'est pas contre l'amarrante, mais c'est plutôt, voilà, je remercie l'amarrante de m'avoir indiqué ce qu'il faudrait faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'en parallèle, il y avait ce problème d'amarrante aussi dans les champs d'OGM et tous les États-Unis, Canada, il s'était il y a une dizaine d'années. Et en même temps, c'était chez mon beau-père en biodynamie aussi le problème. D'accord. Donc, c'est marrant, la synchronicité. Et mon beau-père, c'est un des premiers biodynamistes en chou, ce qui est chou, la choucroute biodynamique, etc. Donc, c'était aussi un pionnier dans son domaine, ici en Alsace. Et alors, moi, je me suis dit, quoi de mieux de faire une expérience avec des techniques d'électroculture. Je voulais travailler avec des aimants, donc je voulais m'inspirer des recherches de Justin Christoflot, principalement, où il travaille avec des objets qui captent ou qui stimulent le champ magnétique terrestre localement pour faire court. Et alors, je me suis dit, voilà, je vais mettre des aimants dans la terre, là, à certains endroits. Justin Christoflot, lui, il mettait une sorte de gros bloc de fonte dans une forme assez spéciale qui relia des fils de fer galvanisés ou des fils de fer dans le sol. Mais il fallait enterrer beaucoup de fils et ce n'était pas vraiment possible, là, techniquement. Alors, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire la même chose ? Et alors, en discutant avec un copain, il me disait, ah, mais pourquoi tu ne mettrais peut-être pas plus d'aimants et moins de fils ? C'est devenu mon antenne que j'appelle maintenant l'antenne cosmo-tellurique ou le condensateur magnétique. Et alors, ça, j'ai enterré tout autour du champ, à certains endroits bien précis que je me suis laissé guider par mon intuition, on va dire. Et ça faisait environ une antenne tous les 12 mètres orientée nord-sud selon le champ magnétique terrestre enterré dans le sol. Et après, il y avait, techniquement, il y avait aussi une plaque de zinc, un gros aimant, une plaque de cuivre, une bobine plate. Mais tout ça, on peut voir sur mon site et dans mes stages, etc. Et dans les conférences détaillées là-dessus. Et alors, j'ai enterré ça tout autour et, on va dire, du jour au lendemain, d'une année sur l'autre, la même année où j'ai installé ça. Donc, j'ai installé ça, c'était, je pense, au mois d'avril. Et tout de suite, il y avait beaucoup moins d'amarrantes. Donc, quand on comparait aux années précédentes où il y avait toujours plein, plein d'amarrantes, là, tout de suite, il y en avait beaucoup moins et il restait beaucoup plus petit. Donc, ça montrait que quand on, parce qu'on n'avait rien changé d'autre, on n'avait pas changé les engrais ou autre chose au d'apport au sol. C'était le même sol, le même terrain. Mais ça montre que quand on change les énergies, tout de suite, la végétation, elle change, la vie change. Ça peut changer très profondément, comme là, ça faisait vraiment jour et la nuit par rapport aux problèmes des amarrantes d'avant. Et après, les choux sont devenus aussi beaucoup plus gros parce que les choux, c'est aussi une plante très tellurique. Donc, elle a besoin vraiment d'énergie tellurique pour devenir gros, pour grossir. S'il n'y en a pas assez, alors elle va. Ce qui n'avait qu'un problème, c'est que ces choux aussi, ça me donnait aussi un signe. Ils montaient en graines dès la première année, beaucoup. Et ils restaient petits. Ils ne faisaient pas une grosse boule comme on a l'habitude. Donc, l'année où j'ai mis les antennes, tout de suite, ils faisaient des gros choux et ils ne montaient plus en graines comme ça dès la première année. Parce qu'un chou, ça monte en graines normalement la deuxième année. C'est une plante bisannuelle, comme on dit. Donc, ils montent en graines la deuxième année. Et donc, du coup, ça montrait aussi que ça avait aussi tout de suite eu un impact sur la façon que poussait le chou. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, ça, ça m'a ouvert l'esprit, cette expérience. J'ai aussi fait cette expérience pour aider mon beau-père et ma famille, on va dire. Je n'étais pas encore marié avec Chantal, mais je voulais les aider. Je ne gagnais rien avec ça. C'est aussi souvent les choses qu'on fait pour aider par le cœur, comme tu me racontais aussi par rapport à la radio que tu fais, que tu fais aussi parce que tu le sens que tu as besoin de le faire, etc. Moi aussi, par rapport à l'électroculture, j'ai commencé ça où la musique et les plans. Je me suis fait guider par ce qui me passionnait, par ce que je ressentais juste et pour aider. Et c'est là aussi où ça marche le mieux, alors. Si on fait les choses que purement rationnelles ou purement cours de raison, je dirais, matérialistes ou que d'argent, en général, on n'invente pas grand-chose de très honorable. Mais si on le fait vraiment parce qu'on se sent guidé, on se sent poussé à le faire pour une raison mystérieuse, et la vie, en réalité, elle est gérée que par ces raisons mystérieuses. Je dis souvent, dans mes stages, parce que souvent, il y a beaucoup de gens très rationnels aussi, et c'est très bien aussi, mais je dis souvent, voilà, la vie, c'est pas fait que d'expériences répétitives, etc. C'est un peu comme si, imaginons, on est célibataire, et on va rencontrer la femme de notre vie, ou avec qui on va vivre une belle histoire. On rentre dans un bar, par exemple, ou dans un groupe d'amis, et il y a quelqu'un qui nous interpelle, on l'a juste aperçu, et il y a quelque chose qui se passe. Bah, on peut pas dire, ah, là, je vais avoir une approche rationnelle, je ressors, je recommence tout, je reventre et je fais pareil, donc ça marche pas. Exactement. Bah, la vie, on voit que c'est comme ça, c'est que des choses uniques, des moments uniques, des instants uniques, il n'y a pas de choses qui se répètent. A la limite, les choses qui se répètent, c'est souvent les moins intéressantes. C'est vrai, mais ce que tu dis par rapport à l'intention, c'est essentiel. Justement, le pouvoir de la pensée, des intentions, on en parlait tout à l'heure avec les chants, avec les prières, mais c'est là où, finalement, quand tu viens de nous donner cette technique-là, il y en a d'autres, avec des antennes de cuivre, il faudrait que tu nous en parles parce qu'elles sont encore plus simples, mais finalement, encore une fois, sur deux expérimentateurs sur le même sol, avec les mêmes plantes, finalement, la différence qu'il y aura entre ces deux expérimentateurs, c'est aussi le cœur qui l'y met, c'est aussi l'écoute, l'intuition. Il faut y aller avec cette démarche-là aussi. Il n'y a pas uniquement... Je dirais que le cœur, notre intuition, ça va amplifier énormément les résultats qu'on aura. Même si la technique peut être importante aussi, ou l'appareil peut fonctionner en lui-même aussi. Mais c'est comme si notre intuition et notre cœur, qu'on y met, va apporter le carburant pour que ça fonctionne encore mieux. Exactement. Il faut aussi voir tous ces outils, ce n'est que des outils, mais ce qui compte, c'est vraiment... Ce qui est important, c'est vraiment notre intention et notre cœur, même si l'outil peut aussi fonctionner en lui-même. C'est un peu entre le monde purement matérialiste où il y a des outils qui fonctionnent même sans cœur, aussi bien qu'avec cœur. Mais là, on est dans un monde, on va dire, entre l'invisible et le visible, je dis toujours. C'est que comme une pyramide, elle aura une fonction, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y aura des effets. Mais si on y croit, les effets peuvent être vraiment amplifiés énormément. Et avec l'électroculture, pareil. Et avec le magnétisme en général, il y a des choses assez mystérieuses. Par exemple, c'est connu, il y a des gens, il faut leur donner une montre à quoi, tu sais, et un jour après, elles ne fonctionnent plus. Parce que leur électricité, leur énergie, il y a quelque chose qui se passe. J'ai un ami comme ça, je lui donne un aimant, il met dans sa poche, le lendemain, il revient, ton aimant, il ne marche plus. Chez lui, les aimants, ils perdent leur magnétisme, juste quand ils le portent. Ce qui est quelque chose qui n'est pas explicable scientifiquement, on va dire. Non. Mais ça montre que le magnétisme et l'électricité, on ne peut que mesurer les effets indirects sur le matériel. Mais c'est entre le monde du visible et l'invisible. Tout à fait. Et donc là, dans ce monde-là, qui gère en réalité tout aussi, la qualité de nos pensées, notre intuition, nos motivations, tout ça sera joué énormément sur les résultats. Tout à fait. Mais c'est pour ça, le monde de l'invisible en même temps, et c'est ça un des points qui est intéressant et essentiel à relever. On le voit avec les sourciers et c'est le meilleur exemple. Je trouve depuis que je suis gamin, j'ai vu des sourciers agir et vraiment trouver de l'eau, te dire qu'il y a 5 ou 6 mètres cubes qui passent par là à 7 mètres. Et c'est de voir que finalement, ils arrivent à capter quand même le monde de l'invisible. On va dire ce qui est sous terre. Et on voit bien dans tes recherches, tu as pu remarquer qu'il y avait un lien direct entre les réseaux souterrains d'eau, qu'elles soient rivières, sources souterraines, et ce qui va se passer sur la terre. Oui, oui, oui. Alors quels sont ces liens en fait et comment est-ce qu'on peut réutiliser, comment est-ce qu'on peut le ressentir dans son jardin ? Un exemple, un des premiers livres que j'avais lus, qui m'a ouvert à toutes ces techniques alternatives, et que je conseille à tout le monde toujours, c'est La vie secrète du sol. Et c'est un livre assez ancien maintenant, qu'on retrouve d'occasion ou en anglais on le sait plus facilement, mais The Secret Life of the Soil. Et sinon il y a La vie secrète des plantes aussi, de deux auteurs, Peter Tompkins et Christopher Burt. Et Christopher Burt, Burt, quand on traduit ça veut dire oiseau. Et pour revenir à tout à l'heure aux oiseaux, les chants d'oiseaux et chants dans l'agriculture, vous voyez ? Tout à fait. Il y a les deux mots de nouveau qui se rejoignent. Et dans ce livre, je l'avais lu mais après je l'ai oublié on va dire, dans le sens que je l'ai lu quand j'étais étudiant, et mes expériences d'électroculture j'ai fait 6-7 ans après, donc c'était bien après. Et mes aimants, mes antennes, je les enterrais selon certaines lignes énergétiques ou selon mes ressentis autour du champ, pour amplifier l'énergie dans le champ, la vitalité ou les énergies bénéfiques on va dire. Et je regardais les lignes comme un sourcier ou les Vendo ou les lignes Hartmann ou différentes lignes. Mais après je ne peux pas donner une règle systématique parce qu'il n'y a pas vraiment de règle, mais selon mon ressenti je vais mettre l'antenne dessus ou pas. Mais je voyais que les plantes poussaient différemment aussi sur la ligne. Par exemple, s'il y avait des pissenlits qui poussaient, on voyait que dans le paysage, ils poussaient selon une certaine ligne plutôt, ou d'autres plantes. Et ça c'est des choses à explorer, on a encore beaucoup de choses à comprendre et à découvrir. Même s'il y a déjà beaucoup de choses connues, on n'est qu'encore au début. Et alors du coup, il y a un ami, une personne qui s'appelle Loïc Echeberi, qui avait participé à mon stage et qui fait maintenant aussi des conférences. Il est très axé permaculture et électroculture maintenant depuis le stage et un peu avant déjà. Et il fait de belles conférences aussi. Et lui, il a relu le livre, donc beaucoup plus tard. Et alors il me dit, Yannick, j'ai lu ce chapitre-là d'une technique maya ancienne des indiens et ils enterraient des petites pyramides autour des champs, à certains endroits bien précis. Et donc probablement que j'ai eu cette idée aussi par rapport à ça. Parce que dans mon subconscient, comme j'avais lu ce livre avant, peut-être que ça m'a quelque part aussi guidé. Mais moi je le faisais avec les antennes magnétiques. Comme quoi toutes les informations qu'on absorbe dans notre vie vont aussi nous guider et nous aider le restant de notre vie. Ça c'est intéressant aussi à observer. C'est un peu comme si avec ces techniques, j'aurais fait revivre des anciennes techniques très anciennes que parfois je découvre que par après que ça a déjà existé. Donc un inventeur par exemple, avant j'aurais dit, ah oui, quelqu'un a inventé quelque chose, ça lui a une propriété intellectuelle, blablabla. Maintenant je dirais, on est plus comme des médiums malgré nous. Et parfois on capte des choses, après on les combine à notre façon, mais on est moins propriétaire qu'on le pense. Parce que souvent il y a un tas d'énergie invisible qui nous ont guidés, on va dire, à faire quelque chose. Et maintenant j'ai plus une approche qu'on est responsable. Quand on nous est donné un don ou une invention ou une technique, c'est comme quand on donne naissance à un enfant. Après on en est quelque part responsable pour l'accompagner dans sa vie, au mieux qu'on peut, comme on pense être le mieux. On fait chacun de notre mieux je pense. Et moi j'ai un peu cette approche par rapport aux techniques d'électroculture et musique et les plantes. Je me sens un peu responsable parce que je suis occupé avec ça et que ça me passionne. Et alors j'essaye de le faire au mieux à ma façon. Mais quelque part, ça ne m'appartient pas, ça appartient à tout le monde. C'est clair, on n'invente rien là-dessus parce qu'on voit bien que ce sont des choses qui sont sans doute connues depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, qui ont été oubliées peut-être ces 100, 200, 300 ou peut-être un millier d'années. Mais quand on voit qu'on est en train de se réapproprier, essayer en tout cas de refaire grandir une connaissance qui est là depuis bien longtemps. C'est pour ça que le travail que tu mènes avec les pyramides, je te laisse faire le lien petit à petit avec ça. Forcément, là on est bien sur quelque chose qui est connu depuis des milliers d'années. Là on est vraiment télépathique parce que là justement, avant que tu dis pyramides, je me disais effectivement ça fait vraiment la boucle. Parce qu'au début j'étais avec la musique et les plantes, après l'électroculture. Et l'électroculture m'a amené aux pyramides et les pyramides fait la boucle après de nouveau avec la musique. Je comprends tout à fait. Parce que là avec les pyramides, ça fait une sorte d'effet antenne aussi. Donc on peut par exemple, une technique simple, pratique, c'est qu'on va mettre les semences dans une pyramide. Alors important en cuivre, c'est ça que tu utilises tout simplement des baguettes de cuivre, pas d'autres matières. Oui, du cuivre parce que c'est pas que d'autres matières ne fonctionneraient pas. Ils peuvent aussi avoir des effets intéressants, mais la matière va aussi influencer beaucoup. Par exemple, pour ce qui est sur les plantes, l'effet, jusqu'à présent observé, je dirais dans mes expériences et beaucoup de témoignages, c'est que ça marche vraiment beaucoup mieux en cuivre. Même si on peut faire des pyramides dans d'autres matières, par exemple en bois, si on met un fil de cuivre tout le long des arêtes après, ça fonctionne nettement mieux, les résultats sont nettement plus grands. J'ai un témoignage comme ça d'un agriculteur chinois qui m'avait contacté. Il avait fait une grande pyramide en plexiglas par exemple et en bois. D'accord. Une serre comme ça. Et il n'avait pas de résultats. D'accord. Il était très déçu parce qu'il y croyait en pyramide et il avait investi toutes ses économies de l'année à faire sa pyramide. Il était vraiment passionné et il avait essayé de rechercher tous les spécialistes dans le monde. C'est comme ça qu'il m'a trouvé aussi parce que je me passionnais des pyramides. Mais il avait contacté d'autres personnes aux Etats-Unis aussi et ailleurs pour demander conseil et il n'avait pas de résultats. Et alors quand il m'a contacté, je lui ai dit mais est-ce que tu as mis un fil de cuivre ? Alors il dit non. Alors moi je dis je te conseille de mettre un fil de cuivre ou des tubes en cuivre le long de tes arêtes et après tu verras. Donc il y a la base carrée, il faut mettre le fil. C'est important parce que la base et les arêtes qui montent, il faut que tout soit bien relié. Parce que souvent les gens oublient parfois de mettre la base carrée aussi. Ils pensent qu'il suffit des arêtes et que ça fait une pyramide. Pour que ça fonctionne énergétiquement parlant, il faut aussi la base. Et alors là il a eu des résultats assez impressionnants. Alors il était très content. Ça a tout changé. Donc ça montre que pour l'agriculture ça fonctionne mieux quand on fait avec le cuivre. Après moi je me base sur les recherches d'un certain Les Brown qui était un chercheur passionné des pyramides dans les années 70-80. Qui a écrit un petit livre justement et qui a fait beaucoup d'expériences sur les plantes. Et après moi je continue ces recherches là. Un peu comme pour l'électroculture je m'inspire beaucoup vraiment de Justin Christophe Lowe. Qui est un français lui. Qui habita que les Yvelines. Aussi dans les années, lui c'est les années 10, 20, 30 à 1910, 20, 30, 40 et après on trouve plus de traces de lui. Donc à mon avis il doit être décédé autour des années 40. Il y a comme ça des sources d'aspiration. On a comme ça chacun nos sources où on se sent comme relié. J'ai l'impression c'est comme des mémoires. Peut-être qu'on est relié à certaines mémoires de personnes avant qui nous inspirent. C'est un peu comme les indiens. Il dit aussi qu'ils respectent les anciens. Pour ça oui. Je suis convaincu de ça. C'est qu'on est vraiment aussi guidé par les personnes décédées autour de nous. Nos amis, nos familles, nos anciens. On est aussi guidé par eux. Et puis dans ton cas si tu reprends les travaux de ces personnes et quand tu reprononces leurs noms. Quand tu les relis, quand tu penses à eux. Si on pense au monde de l'invisible, tu es en lien avec eux. Et tu continues leurs travaux finalement. Tu reprends le flambeau. Oui. Et quand on le fait avec cœur, alors il nous aide. J'ai vraiment l'impression comme ça d'être de plus en plus. Déjà depuis le début d'être guidé comme ça. Par certains personnages. C'est vraiment impressionnant. C'est pour ça, pour tes pyramides. On continue sur tes pyramides. On parlait de la matière. Mais alors que, comment toi est-ce que tu fais ? Et on voit les résultats. Donc on te voit avec plusieurs pyramides dans ton jardin. De plusieurs tailles aussi. Donc tu as des résultats ? Oui. La pyramide, il y a aussi un contemporain, un chercheur russe qui s'appelle Ouvarov. Oui, oui. Le russe. Qui est vraiment un grand spécialiste des pyramides aussi. Qui a son approche. Là-bas, ils font des pyramides de 20, 30, 40 mètres. Voilà. Ils s'y intéressent vraiment. Ah oui. Là-bas, il y a des pyramides modernes qui sont construites les dernières années. où les gens, ils vont en bus. Comme ici, il y aurait des bus. Pour aller à Lourdes. De personnes âgées qui iraient à Lourdes. Oui, tout à fait. Là-bas, ils vont passer quelques temps dans la pyramide. Pilerinage mystique. Et ils ont des résultats assez forts. Et maintenant, il y a un riche russe qui a décidé d'investir à construire tout un complexe de pyramides près de Tusk. Et ils ont déjà construit la première. Et ça va vraiment être un grand complexe avec plusieurs, vraiment une dizaine de pyramides ou quelque chose comme ça sur des kilomètres carrés là. Et donc, une pyramide, si on revient à l'éctroculture, il y a la notion des énergies cosmiques et telluriques de la Terre. Et il y a la notion de la communication entre ces deux énergies. Au plus, la communication se passe bien ou que ça communique vraiment. Un communique, ça veut dire aussi communion entre le cosmos et la Terre. Au plus, il y a cette communication. Au plus, tout est envers de l'harmonie et de la vie et que la vie se développe en harmonie. Et au moins, il y a cette communication. Au plus, il y a des tensions. Il y a des guerres. Il y a des stress. Il y a le désert. Il y a plein de choses qui peuvent... Par exemple, la pluie, quand tout va mieux, il pleut plus. Il y a, par exemple, un gars qui travaille aussi sur ces notions-là en Algérie, en plein désert. Et maintenant, il pleut régulièrement. Il a pris un bout du désert algérien, dans le Sahara. Et maintenant, il y a des arbres, il y a des champs. Et il pleut naturellement. D'accord, oui. Mais naturellement, pas avec leurs saloperies qu'ils nous mettent... Non, c'est pas avec les saloperies. Même au Journal de France 2, là, je suis en train de l'annoncer officiellement. J'ai vu qu'au Journal de France 2, ils nous avouaient sincèrement qu'on faisait, oui, depuis 50 ans, pleuvoir avec des cristaux de sel. Enfin, là, tu sais. Alors que ça fait des années qu'on se bat pour essayer de faire ouvrir les yeux. Là, maintenant, il commence... Donc oui, il pleut naturellement. Et attends, il te parle que de cristaux de sel. Mais c'est bien. On passe un petit cap, mais c'est... Ouais, mais c'est de la pollution, ça. Voilà, exactement. C'est une saloperie, mais c'est officiel. Ouais. Mais on peut le faire naturellement. Voilà. Parce qu'ils ont aussi dit... J'ai vu ce passage aux nouvelles. Et ils disent, voilà, ce n'est pas par des incantations ou des rituels, comme en Afrique ou machin. Non, c'est par une approche scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas dit que les rituels ne fonctionnent pas. Non, non. Ils avaient quelque chose de différent qui coûtait plus cher et qui nous polluait plus la tronche, mais voilà, exactement. Et ça, c'est intéressant. Comme quoi, c'est vraiment intéressant, comme tu dis, parce qu'ils ne mentent pas. C'est juste qu'ils cachent ou ils omettent de dire la vérité. C'est ça qui est très intéressant. La vérité est là. Et donc, ça montre à nouveau, quand on regarde vraiment le détail, on voit que... C'est comme quand je faisais ma thèse de fin d'étude musique et plantes. Le professeur, il faut savoir, la première année, ils ne m'ont pas laissé passer. J'ai dû redoubler l'année juste pour ça. Parce que ça dérangeait un peu, je pense. Et alors, il voulait que je fasse un autre sujet, etc. Mais j'ai tenu bon, j'ai refait le même sujet. Et alors, il me disait, il faut plutôt développer plutôt cet aspect-là dans la thèse, ou cet aspect-là de recherche scientifique. Et c'était justement tous les aspects les moins intéressants. Et alors, je disais, mais pourquoi pas cet aspect-là ? Alors, là, il critiquait. Là, il disait, ah oui, mais ça, ça, ça. Alors, moi, je répondais à ça. Je creusais ces aspects que lui critiquait le plus. Je vois, oui. Pour approfondir ces aspects les plus intéressants, justement. Et c'est un peu pareil, là. Aux nouvelles, il faut garder ceux qui ne veulent pas qu'on regarde. Oui. Parce qu'ils vont essayer de diriger l'attention sur ce qu'eux, ils veulent. Et là, on voit alors où ils ne veulent pas qu'on regarde. C'est là qu'il faut regarder. Exactement, tout à fait. Et c'est là que souvent, il y a des choses vraiment très intéressantes. Et donc, du coup, j'ai aussi fait des rituels comme ça. Mais tout simplement, je me suis dit, voilà, il y a des rituels dans le monde. Dans le monde entier pour amener la pluie. Et un jour, je faisais une conférence à une jardinerie près de Montpellier qui avait organisé une journée porte ouverte où ils faisaient venir des conférenciers sur différents sujets. Et moi, je faisais sur la musique et plantes. Et il y avait un groupe de musiciens qui faisaient de la musique africaine. D'accord. Et ils ont fait une musique pour amener la pluie. Oui. Ah ben, je pense qu'ils ont regretté à la porte ouverte. Parce qu'il n'a fait que pleuvoir toute la journée. Ça a marché. Ça a trop marché. Ah ben, c'est sûr que ça a marché. Ça, c'est sûr. Parce que synchronistiquement, dans la synchronicité, il pleuvait très fort. Quand ils faisaient cette musique et ce rituel. Et la danse. Parce que la danse, c'est un peu la musique en trois dimensions. C'est aussi en lien avec la musique. Tout à fait. C'est la représentation dans la matière de la musique, en fait. Le danseur vibre de la musique. Voilà. C'est aussi... C'est un peu comme quand on va manifester dans la matière toute la pensée ou notre amour. Ben, ça aura beaucoup plus de puissance et d'effet que si on est juste en train de le penser. Ben, je dis souvent, si maintenant vous dites à votre enfant, si vous pensez juste à « je t'aime », mais qu'on lui dit vraiment, ou à son épouse, ou à la personne qu'on aime. Ben, c'est quand même tout différent quand on dit vraiment à votre voix que juste le penser. Tout à fait. Même si les deux sont en lien et qu'il faut la penser en amour. Ouais, voilà. Mais c'est comme si ça amplifie énormément le signal et même le regard. Tout à fait. Il y a eu des expériences comme ça avec un chercheur inventeur qui s'appelle Pierre Ubessa, qui a développé un appareil où on mesure les champs électromagnétiques, par exemple de l'eau, et de tout être vivant. Et là, on a une sorte de spectre. Et par exemple, quand on rentre dans une pièce et il y a un verre d'eau, le verre d'eau, l'eau, va capter le champ vibratoire de la personne et va se mettre comme en résonance avec. Ouais, surtout avec l'eau. Ouais, surtout l'eau. Et en plus, si la personne va regarder l'eau avec ses yeux, ça va amplifier ce champ. Donc c'est vraiment nos yeux, c'est aussi comme un laser. C'est assez fort. Et là, j'ai même lu encore d'autres choses par rapport au lien avec les pyramides et le 432 Hz. L'eau, quand on calcule une fréquence de résonance de l'eau, on arrive à des millions de Hertz. Mais quand on le transpose dans l'octave de la musique, dans les octaves de la musique, alors on arrive aussi à une fréquence de résonance à 432 Hz. Tout à fait. Exactement. Et quand on regarde dans la pyramide, il y a un chercheur qui s'appelle John Stuart Wright. C'est un anglais. Lui, il fait des recherches sur la cymatics. Donc il met des vibrations sur une plaque d'eau, autour du sable. Et après, il y a des formes géométriques qui apparaissent avec certaines fréquences. Exactement. Je conseille à tous les auditeurs de taper cymatics sur YouTube, de faire une petite pause à la limite dans l'émission et de taper cymatics avec CY, M-A. Et vous allez voir des choses magnifiques qui, pour moi, en fait, m'ont ouvert le monde de ce que je produisais en musique, de la musique, dans la matière. Ça fait déjà très longtemps. On voit des images des années 70. On voit des images très, très anciennes où on voit dans du sable, dans du lait, dans de la farine, pratiquement de l'animation de la vie. Une cohérence dans les mouvements et des figures géométriques absolument magnifiques. J'en perds mes mots. Et donc, c'est vraiment la porte ouverte vers concrètement ce qu'on peut dire et ce que tu dis, du fait que le son a des propriétés électromagnétiques et donc une influence dans la matière directement. Ça, c'est clair et net. Donc, je te laisse continuer par rapport à ces travaux qui sont magnifiques pour tous ceux qui ne connaissent pas la cymatique. Et donc, pour ceux aussi qui ont des doutes sur les 432 Hz, parce qu'il y en a parfois qui se posent encore des questions. Est-ce que ce n'est pas une invention juste comme ça de notre esprit ? Non, non. Par exemple, quand on calcule la fréquence de résonance de l'eau, on arrive aussi à 432 Hz. Après, il y a beaucoup de fréquences, mais une des fréquences, c'est 432. Et quand on regarde dans la pyramide, pour faire le lien avec la pyramide, ce gars, John Stuart Wright, il a été avec des appareils de mesure dans la chambre des rois de la grande pyramide. Donc, il avait réservé cette chambre pour une heure, je pense deux heures pour faire ses recherches. C'était dans les années 70, je pense. Quand c'était son tour, on va dire, il avait une sciatique. Il était vraiment très mal au point, mais il ne pouvait pas reporter ce rendez-vous parce qu'il y a tous les touristes et les chercheurs, ils n'ont pas toujours accès à ce lieu pour faire leur recherche. C'est une chance, en effet. Et donc, il y a été avec ces appareils de mesure, mais il ne connaissait pas encore l'histoire du 432 Hz, c'est tout simple. Et il a mesuré effectivement qu'il y avait une fréquence, une forte résonance avec 432 Hz dans la chambre des rois. Donc, ça montre aussi que ce n'est pas par hasard. Ces lieux-là, ce n'est pas construit comme ça par hasard. Et même si c'était le hasard, si on regarde le côté scientifique, la probabilité que c'est justement à 432 Hz serait quand même assez impressionnante, scientifiquement parlant. C'est sûr. Mais voilà, le hasard, comme on dit, c'est souvent la façon que Dieu a trouvé pour passer inaperçu. Exactement, tout à fait. Et après, sa sciatique a disparu. Il est ressorti de la pyramide, il n'avait plus de sciatique du tout. Oui. Et comme ça, dans des témoignages, il y en a tout plein de gens qui vont mieux après un passage dans une pyramide aussi. Donc là, c'est très important. Ce que tu soulèves, c'est quand même le lien entre le nombre d'or parce qu'on voit que les travaux qui sont faits sur la géométrie pure de la pyramide, c'est qu'on retrouve le nombre d'or et puis dans tous ses côtés, son volume, ses connaissances. Et le lien entre le nombre d'or et l'harmonie dans la musique nous amènerait, en tout cas, il y a un lien avec le 432 Hz. C'est-à-dire que ça nous amène à une harmonie. Ce n'est pas par hasard que ma radio s'appelle 432 Hz Radio. Et cette année, j'y viendrai petit à petit à travers les personnes que je reçois et que je recevrai. Et donc, tu es le premier à qui je laisse finalement faire le lien que je ne me permettrais même pas moi-même de faire. Mais donc, on va devoir faire ce lien-là en train de se dire finalement, quand la forme est en harmonie et recherche le nombre d'or, ça nous amène à une harmonie dans la musique, la vibration et donc le son. C'est-à-dire qu'inversement, le son et la vibration, quand elle est en harmonie, nous amènent une harmonie dans le monde physique, dans la matière, tout simplement. Oui, 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 effectivement, oui, oui. Justement, les pyramides, après, il y a eu ces tours. Les tours rondes en Irlande, c'était construit par des moines et leur instrument, l'objet le plus sacré, c'était des petites cloches. Et après, maintenant, dans les églises, on a une grosse cloche. Tout à fait. Et les orgues dans les églises, j'ai un spécialiste des orgues, un musicien sur les orgues autour de Strasbourg. Il ne connaissait pas l'histoire du 432 Hz. Quand il a découvert ça, il a mesuré les fréquences des orgues où il joue dessus. Et effectivement, c'est en 432 Hz, naturellement, parce que ça a été construit comme ça. Et on ne peut pas changer la longueur des tubes, des choses comme ça. Donc, ça montre bien qu'il y a vraiment une volonté harmonieuse. Et même une église, c'est comme une salle de concert, ça a été construit autour de ces harmonies. Et pour amplifier, améliorer tout ce bon côté des harmonies dans la musique aussi. Voilà. Et pour maintenant faire le lien avec la pyramide encore, ce chercheur Ouvarov, lui aussi, dans ces pyramides qu'il construit, il met toujours une cloche, comme dans une église. Et une église, c'est un peu la tour ronde avec une pyramide au-dessus. On voit bien, là. Ça a multiples influences. Maintenant, là, moi, ce qui me passionne plus naturellement, c'est les plantes et l'agriculture. On voit qu'en général, déjà, toutes les plantes qui poussent dedans, si on met une pyramide dans le jardin, en général, elles poussent mieux. Mais ça va même beaucoup plus loin que ça, parce que ça peut aussi pousser moins bien. Je vais raconter une anecdote. C'est que ça va pousser mieux si c'est bon pour nous. Oui, je comprends. Mais si une plante n'est pas bonne pour toi, et qu'on veut absolument la faire pousser, elle poussera moins bien. La pyramide, elle est vraiment là aussi pour apporter plus d'harmonie. Elle va harmoniser les choses avec l'environnement. Et par exemple, moi, j'ai eu une fois un problème d'intolérance alimentaire, mais je ne savais pas. J'avais, à un moment donné, ma santé se dégradait très fort. D'accord. Et je voulais absolument faire pousser certaines plantes comme des tomates, des poirons, des différentes plantes les plus consommées en France au niveau des légumes, les très classiques, industriels comme ça. Et alors, je pensais, si je mets la pyramide, mes antennes d'électroculture, tout, ça va pousser mieux, j'aurai la meilleure tomate. C'est la façon ancienne, la pensée. Et alors, j'ai essayé ça et ça ne marchait pas. Et pourtant, j'avais des témoignages de mes propres clients et des gens qui suivaient mes conseils, qui avaient des meilleurs résultats. Et moi-même, j'étais un peu le cordonnier, le moins bien l'autre. Si ça ne marchait pas. Et après, quand j'ai creusé mes problèmes de santé, il est apparu par un test sanguin que j'étais très intolérant à la tomate. Ah oui, d'accord. Et au poivron aussi. D'accord. Et qu'il y avait certaines plantes, comme la salade rouge, c'était très bon pour moi. Ou le topinambour aussi, c'était très bon. Les épinards, c'était aussi bon pour moi. Alors, j'ai vu que tous les plantes qui étaient bons pour moi, ça correspondait à mon test sanguin, ils poussaient mieux dans la pyramide encore. Et que toutes les plantes qui n'étaient pas bonnes, ils poussaient moins bien. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et ça confirme que maintenant, je vois plutôt le jardin, même chez un agriculteur séchant. Et les plantes qui poussent comme une résonance aussi avec lui-même. Avec lui, oui. Et son environnement. C'est vraiment le reflet comme un miroir, notre environnement. Comme on dit, tel chien, tel maître. Il y a vraiment un effet comme ça. Et on peut beaucoup apprendre des problèmes qu'on a dans son jardin, sur soi, par rapport à soi, sur quoi on doit travailler pour être mieux ou aller mieux. Parce que maintenant, par exemple, j'ai des très belles tomates, mais je n'ai plus ce problème d'intolérance alimentaire. Mais par exemple, la salade. Je préfère toujours la salade rouge. Et c'est vrai que celle-là, elle pousse très bien. Déjà, je récupère les graines tous les ans, depuis plusieurs années déjà, de la même salade. Je ne dis pas que je mange toujours la même. Mais voilà, c'est vraiment la salade qui me suit. Donc, il y a un lien entre le jardinier et son jardin, quoi, en fait, direct. Ça, c'est clair. Ou s'il y a une famille, naturellement, si on habite à un endroit, il y a peut-être toute la famille, son épouse, ses enfants. Ça peut être plus complexe que juste le jardin, le jardinier, hein. C'est l'entendre dans la famille, l'harmonie qu'il y a justement dans le lieu, quoi. Ouais, tout ça, ça va se voir aussi sur le lieu. C'est pour ça que tu parlais, et ça, beaucoup de gens le savent, mais c'est vrai que quand on parle de manger local, c'est très important aussi au point de vue purement énergétique, parce que finalement, la plante qui pousse pas loin, en tout cas quand on prend les herbes sauvages, quand on voit que c'est une herbe sauvage qui pousse en abondance dans notre lieu d'habitation, de vie, c'est une herbe qui nous apportera ce dont on a besoin dans ce lieu-là, quoi, en fait. Ouais, ça, c'est clair. C'est clair, et aussi au-delà de juste leurs composants de matières actives, ou protéines, ou sucres, etc. C'est vraiment énergétique, hein. C'est qu'il y a aussi la notion de cohérence, et ça, j'ai beaucoup appris avec les recherches de Pierre Ubessa, lui, il a pu mettre ça en évidence, c'est que, par exemple, quand une plante est en bonne santé, ou un être humain aussi, il y a un tas de fréquences, hein, dans son spectre électromagnétique, mais ils sont en cohérence l'un avec l'autre. Et s'il y a un problème de santé, il y a une sorte de chaos, il y a un manque de cohérence. Et une pyramide, ça aide aussi à apporter plus de cohérence. Et après, chaque lieu correspond à certaines énergies, et quand on mange, on peut manger la meilleure tomate bio, pomme bio, qui vient de l'autre côté de la planète, ben, elle vient quand même de l'autre côté de la planète, et elle n'a pas les mêmes énergies que si elle vient de chez soi, ou autour de chez soi, ou de son pays, ou de sa région, parce qu'un pays, le sud de la France, c'est pas pareil que le nord, ou que l'est ou l'ouest. Et ça, j'ai appris par Ouvarov, donc les chercheurs, et lui aussi, il est arrivé à la même conclusion, que c'est important de manger local pour ses aspects énergétiques, et qu'une pyramide peut aussi servir à harmoniser les choses qui viennent de loin avec les énergies locales. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait de faire passer les graines, en fait, finalement, les semences, par la pyramide, pour les remettre en cohérence avec le lieu. Même si elles viennent d'ailleurs, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et déjà, rien que ça, alors tout ce qu'on amène de l'extérieur, ça peut être bien de passer dans une pyramide, pour le remettre en cohérence, on va dire, avec le lieu. Il y a tout qui ira déjà mieux, en général. Les effets d'une pyramide sont aussi dépendants du temps, on va dire. Comme tout est cycle. Par exemple, il a été démontré par des expériences scientifiques que quand il y a plus d'activités solaires, plus d'orages solaires, de taches solaires, des choses comme ça, l'effet d'une pyramide sera beaucoup plus grand que quand le temps solaire est calme, magnétiquement parlant. Et pareil au niveau du temps électrique sur Terre. Si maintenant, c'est temps orageux, la pyramide va être beaucoup plus puissante, les effets seront beaucoup plus grands. Que si c'est un temps très calme, juste beau temps, mais où il n'y a pas de vent, où tout est calme, ben là, l'effet sera moins grand aussi. Et puis comme tu le disais, pas forcément orageux dans ton secteur, mais finalement, il y a une interrelation entre les effets orageux à 1000, 2000, 3000 km sur Terre. Tout est en lien, en fait. Au niveau de cette énergie-là, elle va se retrouver chez toi aussi, même s'il fait beau, en fait. Il suffit qu'à 1000 km, il y ait une grosse série d'orages pour que tu puisses le ressentir dans ton système, c'est ça ? Ouais. Les orages, il y en a en continu sur Terre, tout le temps. Et c'est très important pour la vie sur Terre. Tous les organismes vivants, ils sont aussi accordés à ce battement du cœur terrien, on va dire, qu'on appelle la résonance Schumann à 7,83 Hz. Mais il n'y a pas que cette résonance-là, il y en a encore plein d'autres. Il y a plein d'harmonies et d'autres fréquences. Et puis en plus, il serait dit en ce moment en aparté que cette fréquence de résonance serait en train d'augmenter légèrement de Hertz en Hertz. On la retrouverait autour de 8 et quelques, voire 9. Ça, c'est quelque chose que je considère comme faux, mais… Voilà. Tu vois, je lançais l'aparté de manière… Il fallait bien que je me joue un peu l'avocat du diable, c'est mon rôle ici, mais… Je comprends, mais c'est un truc qui se dit dans les milieux un peu alternatifs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on confond des notions très scientifiques mesurées. C'est comme si on dit, voilà, un kilo, c'est un kilo. Ben oui, un kilo, c'est un kilo. Une heure, c'est une heure. Correspond à tant de fois la fréquence d'un quart. On a des échelles de mesure définies. Ben, la résonance de Schumann, c'est toujours la résonance de Schumann. C'est toujours 7,83 Hertz. Ça sera encore pour longtemps, à mon avis. Je ne dis pas que les lois physiques ne peuvent pas changer, mais pour le moment, c'est encore toujours pareil. Ce qu'il y a, c'est que dans beaucoup de milieux alternatifs, on sent bien que l'univers ou la vie sur Terre change. Il y a des choses qui changent, des énergies qui changent, mais après, il ne faut pas faire l'amalgame avec les fréquences Schumann. On va dire qu'il y a des vibrations, des choses qui changent. Ça, je suis complètement d'accord. Mais après, il ne faut pas faire l'amalgame. Pour toi, elle reste stable, cette fréquence ? Ah oui. Tout simplement, voilà. Ben, la partie est faite. J'ai un chercheur qui s'appelle Andrew Mikrovski. Maintenant, il a plus de 80 ans, je pense, au Canada. Et lui, il a aussi fait beaucoup de recherches sur l'influence du magnétisme électricité sur l'humain. Et il s'intéresse beaucoup à l'énergie libre aussi. Il a été aussi conseiller du gouvernement canadien. Il est assez haut niveau et il a connu des chercheurs comme Pouarich et autres. Lui, c'était par exemple Pouarich. C'était un médecin qui travaillait pour les services secrets américains qui ont épluché toutes les recherches de Nikola Tesla, par exemple. Donc, c'est vraiment une source assez fiable et indépendante parce qu'il est vraiment indépendant. Et lui, il m'a dit, c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Yannick, ne crois pas dans ces choses par rapport à fréquence Schumann qu'il montrait. C'est toujours pareil. C'est mesuré. C'est quelque chose de stable sur Terre. C'est comme un tambour. On va dire, on prend un tambour. On tape dessus. La fréquence va correspondre à la taille du tambour, à la forme. Aussi longtemps que la Terre ne change pas de taille ou des choses comme ça, la fréquence Schumann sera toujours pareille. Et on le voit bien parce que... Moi, je le vois bien avec des petits appareils qu'on appelle des harmoniseurs Schumann. C'est des petits appareils où on met un petit champ magnétique à la fréquence de Schumann. Et on voit bien que tout de suite, tous les gens électrosensibles et tout, même les audiophiles, tout de suite, ils se sentent beaucoup mieux. Dans l'environnement pollué électromagnétiquement, oui. Voilà. Et que si on le fait à une fréquence plus haute, comme il s'est dit là, ça ne marche pas du tout. Donc, ça montre bien qu'il ne faut pas confondre cette notion de sentir qu'il y a du changement. Ok. Mais il ne faut pas mettre le mot fréquence Schumann, c'est autre chose. On revient un petit peu sur ce petit appareil justement pour que les gens comprennent. Parce que certains qui nous entendent comprennent que notre environnement devient de plus en plus pollué électromagnétiquement. Mais pour beaucoup, ça reste encore un peu obscur, explique nous. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Pourquoi on a besoin de certains appareils ? Et pourquoi il y a beaucoup plus d'électrosensibles de plus en plus en ce moment ? Après, le sujet de l'électrosensibilité, c'est la pollution électromagnétique. Mais de comprendre qu'on est dans un environnement justement parce que c'est en lien total. Si je veux avoir un petit jardin, que j'ai un petit jardin, que je suis en ville, j'essaye de faire pousser mes tomates. Je n'arrive pas, je leur balance des engrais, etc. Et puis j'essaye ta technique. Mais tu vois, il faut comprendre à quoi sert cette technique dans un environnement dans lequel des fois on n'en aurait pas besoin. En ville, ça va être plus difficile d'en voir un résultat harmonieux et la santé qu'en campagne en général au niveau des ondes électromagnétiques. Dans le sens qu'en ville, il y a beaucoup de wifi, d'électrosmode, de pollution électromagnétique artificielle nouvelle des 10, 20 dernières années. Et par exemple, ces pollutions électromagnétiques, elles ne sont pas du tout accordées aux fréquences qui nous entourent naturellement. Donc ils vont créer des stress énergétiquement parlant au niveau de nos cellules, de plein de choses. Donc tous les êtres vivants, ils doivent lutter, on va dire, ils perdent déjà de l'énergie rien qu'à cause de ça pour survivre dans cet environnement-là. Donc du coup, il y aura plus de maladies parce que ça affaiblit le système. Et par exemple, c'est connu de plus en plus maintenant. On nous parle par exemple de la disparition des abeilles ou de la mortalité des abeilles. Mais il y a aussi les oiseaux. Les oiseaux, ils meurent aussi à cause des pollutions électromagnétiques. Ils perdent leur faculté d'orientation. Ils ont mesuré ça chez les abeilles aussi. Et donc du coup, ils ne retrouvent plus leur lieu, leur nid où trouver la nourriture et ils se perdent. Et ils perdent l'énergie à se perdre et à essayer de retrouver leur chemin. Comme beaucoup de gens, les électrosensibles, c'est aussi des témoignages qui reviennent, c'est qu'ils perdent la notion d'orientation ou leur mémoire. Le sommeil, etc. Ils sont comme brouillés. Et effectivement, ces ondes, ils nous brouillent. Parce que les ondes naturelles sur quoi on est accordé naturellement, inconsciemment, comme les ondes Schumann. Il faut savoir les ondes Schumann de la Terre à 7,83 Hertz, ça correspond aussi à des ondes dans notre cerveau. Dans la même bande de fréquence, il y a des ondes Theta à 7,83 Hertz. Quand ils ont fait des mesures de certains médiums ou des gens très sensibles, extra-sensibles, avec des capacités extra-sensorielles, souvent ils ont un pic de fréquence à 7,83 Hertz. Donc ce n'est pas un hasard. On ne va pas l'avoir à 10 Hertz ou 15 Hertz parce que ça, c'est des ondes bêta. C'est comme si on boit beaucoup de café. On est moins relié à notre subconscient et intuition comme ça. Donc c'est encore une preuve supplémentaire ou une indication supplémentaire par rapport aux ondes Schumann et leur importance. Et donc souvent, les électrosensibles, dès qu'on met un petit appareil d'ondes Schumann qui amplifient à la bonne fréquence ces ondes Schumann, souvent ils vont beaucoup mieux. Ils retrouvent leur orientation, ils retrouvent une certaine mémoire. Il y a beaucoup de gens qui sont diagnostiqués comme Alzheimer, qui n'ont en réalité pas d'Alzheimer, qui sont juste électrosensibles et qui sont brouillés par les ondes. Parce que j'ai eu comme ça un témoignage d'une personne qui est soi-disant diagnostiquée d'Alzheimer. Quand sa femme a mis cet appareil en route, tout de suite il allait mieux. Tout de suite, il était plus un esprit, il tournait moins en boucle dans ses idées, il allait tout de suite mieux. Et c'était vraiment comme si on branche un appareil en route. Donc en ville, ces ondes électromagnétiques artificielles, ils sont peut-être 100, 1000 fois plus puissants en intensité que les ondes naturelles. Parce que les ondes naturelles c'est très subtil. Pour mesurer la fréquence de Schumann naturelle, les scientifiques vont au pôle Nord, en Antarctique ou en montagne, loin de toute pollution, pour arriver à la mesurer le mieux possible. Tout à fait. Pour qu'il y ait de moins de parasites possibles. C'est sûr. Ça peut comme quand on regarde les étoiles, ils vont essayer d'aller sur des lieux où l'air est le plus pur possible, où ils peuvent le voir le mieux possible. Pareil pour les ondes Schumann. Donc c'est vraiment des fréquences qui sont de très faible puissance, mais qui sont très importants pour notre santé, l'équilibre d'un organisme vivant sur Terre. Parce que tous les organismes vivants sur Terre, ils ont grandi, ils ont évolué au fil des milliers d'années dans ces ondes Schumann. Alors justement, c'est là où il y a un grand dilemme qui ne se posera plus pour moi parce que j'ai fait un choix. Mais imaginons, je suis en ville, j'entends ça, je suis en ville et avec un petit jardin, j'ai mon petit potager, je voudrais bien appliquer cette technique. Et même sur moi-même, je vois que finalement, je regarde, j'ai le wifi du voisin, j'ai l'électricité qui est à 50 Hertz elle aussi, plus tous les appareils, j'ai des smartphones, j'ai tout ça. Et finalement, est-ce que ce qui me servirait le plus, c'est d'appliquer une technique, c'est-à-dire de m'écouter de la musique qui est spécialement mise en 432 Hertz, et puis de mettre des pyramides, ou alors finalement de me mettre dans un lieu harmonieux. C'est presque un petit peu comme le parallèle que je pourrais faire avec une personne qui est musicienne, que tu m'as fait découvrir, qui fait de la musique en 432, tout comme en 440. Parce que, et tu l'as remarqué dans les expériences que tu as fait avec les plantes, que ce soit de la musique baroque à 440 Hertz, ou de la musique à 432, ça marche quand même. L'essentiel, c'est que ce soit de la musique harmonieuse, du Nirvana, ou alors désolé pour ceux qui écoutent le métal en 432 Hertz, ça ne m'aidera pas beaucoup pour mes plantes. Donc c'est un petit peu ce qui se passe quand on est en ville. C'est comme si on a soif, même boire de l'eau polluée est mieux que de ne pas boire du tout. C'est vrai, mais il vaut mieux dépolluer son eau le plus possible, en effet. Ouais, voilà, si on parle d'une base plus saine, ce sera plus facile. Exactement. Donc l'environnement dans tout ça quand même, oui. On peut quand même avoir des bons résultats en ville et c'est très bien de mettre du 432 Hertz. Par exemple, quand moi je fais des voyages, les derniers voyages que j'ai fait en avion, dans les aéroports, il y a plein d'ondes et tout, on est souvent plus fatigué, etc. Le dernier voyage que j'ai fait, j'ai écouté de la musique en 432 Hertz. J'avais été, c'était il y a quelques années, j'avais été en Australie, c'est quand même un long voyage. Je dois dire que j'étais beaucoup plus frais, j'étais beaucoup moins fatigué, j'étais vraiment en beaucoup meilleure forme qu'habituellement lors de ces longs voyages. Donc ça va nous aider à rester dans les bonnes vibrations, je dirais, de s'écouter de la musique en 432 Hertz ou de les pyramides, pareil. Une pyramide, ça va aussi aider, même en ville, ça va aussi aider. À la limite, ça va même aider plus encore en ville, parce qu'il y a un plus grand besoin encore. C'est un peu comme quelqu'un qui boit assez, s'il boit un verre d'eau de plus, ça ne va pas changer grand-chose. Mais un qui est un peu déshydraté, qui ne boit pas assez, dès qu'il boit un verre d'eau de plus, ça va faire une grande différence. Là, pareil, si on est en pleine nature, on a les oiseaux qui chantent et tout va bien, le fait de mettre une pyramide, tout va bien. Ça va encore mieux, mais ça va bien. On verra moins la différence que si on est en ville. Imaginons, on est en ville, il y a du vandalisme, il y a tout le bruit. Tout de suite, on met un petit haut-parleur avec la musique classique baroque. Tout de suite, les gens sont moins stressés, ils vont mieux, ils sont plus calmes. Exactement. Et les plantes poussent mieux. C'est assez connu. contre le vandalisme, ils font ça dans certains quartiers ou certaines zones. Ils vont mettre de la musique classique ou dans les métros. Et alors, tout de suite, il y a moins d'agressivité. Ou les génériques, les grandes entreprises, ils connaissent ça. Si vous appelez un call center pour des problèmes, vous êtes super énervé, vous avez un grand problème. Après, ils vous font patienter pendant quelques minutes sur une musique zen, machin. Alors, tout de suite, vous allez déjà un peu mieux. C'est vrai. Voilà. C'est vraiment le son. Les vibrations qui nous entourent, on ne peut pas y échapper. On les entend, on est influencé. Mais si on est conscient de l'influence, on peut à la fois se protéger ou se laisser influencer encore plus. Par exemple, si on est dans des fréquences très mauvaises, on peut se dire, voilà, maintenant, moi, je vais me faire donner en moi-même une petite musique douce, sympa, que j'aime bien. Même si je n'ai pas de parler, simplement, je vais me créer ma propre vibration. Et en plus, il faut quand même être bien clair, c'est comme ton ami qui fait de la musique et en 440 et en 432. Et puis pour ceux qui ne sont pas musiciens, il faut savoir que dans l'histoire de la musique, on en a fait en 425, en 430. Il faut savoir que quand on commence un concert en 440, on finit en 438 au bout d'une demi-heure. Parce que l'humidité fait que les cordes pour un guitariste, etc., ça va se détendre. Donc l'essentiel, c'est vraiment de se fredonner. En effet, c'est d'être dans cet esprit d'harmonie, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus jeter l'opprobre en quand tu parles, je pense, de fréquences négatives pour soi. On parle bien de bruit, on parle bien d'un marteau-piqueur, on parle bien d'un moteur qui démarre à fond et pas forcément de Vivaldi qui a été enregistré en 440. Ça, c'est pour certains qui sont dans des extrêmes de nos jours, c'est important. Oui, je suis d'accord. Par exemple, une fréquence comme par exemple 440, si on regarde dans l'absolu, il y a aussi du 432 dedans. Dans le sens que la fréquence est une courbe de Gauss, on va dire, avec le pic, il est à 440 par exemple, mais après il y a un tas de fréquences autour qui fait la couleur du son. Bien sûr. Et qui fait que comme on n'est que 8 Hz de différence, c'est à peine audible pour certaines personnes. C'est très peu. Il y a aussi du 432 dedans. Et le 440 n'est pas mauvais en soi. Il y a eu des expériences par exemple sous les plantes, avec des musiques en 440, de la musique classique baroque en 440. Et il y a des très bons résultats sur la croissance des plantes. Voilà, j'ai vu que tu n'avais que 30% d'écart. Alors certes, en 432, c'est 30% de mieux, sous tous les aspects par rapport au 440. Il faut être réaliste. Oui. Mais par rapport à pas de musique du tout, il y a un effet complètement positif pour la plante, de toute manière. Que 3 à 6 minutes par jour. Oui. En 440 Hz par exemple, si on met de la musique classique baroque en 440 Hz, il y a un vigneron italien près de Florence qui fait ça toute la journée sur ses vignes. Il n'a quasiment aucune maladie. Il a un vin super, il a des vignes super et ça pousse quasiment assez bien. 30% de plus rien que en mettant de la musique même en 440. Exactement voilà. Après j'ai une autre expérience sur la germination des graines, d'haricots je pense, où ils ont fait un test en comparant les 440 et 432. Et là on voit qu'en 432 ce serait encore mieux. Voilà, il y a un rendement meilleur. C'est un peu comme dire voilà, il faut manger plus de fruits et légumes. Oui, même industriel, ce sera mieux qu'en général. Mais si on mange bio, c'est encore mieux. Naturel. Pour donner une idée, là le 440 c'est aussi entre la musique électronique, c'est comme la lumière LED, c'est des fréquences très pointues. Mais ce n'est pas très naturel que la musique naturelle d'un instrument naturel. Il y a toute la couleur du son, il y a un tas d'autres fréquences qui sont naturelles. Mais c'est aussi une grande différence ça. Après on rentre dans des détails techniques. Alors ce sont des détails techniques et de musique, mais ce qui est important à avoir c'est justement, et c'est pour ça que quand tu l'expliques, ça permettra à certains de voir la question d'harmonie finalement, plus que la question spécifique d'une technique et d'une fréquence. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails de la radio, mais tu douteras bien que c'est un peu l'état d'esprit, c'est de voir que c'est l'harmonie. Mais comme tu dis, ce qui est plus important c'est l'harmonie au-delà de la fréquence. Voilà. C'est vraiment le côté harmonique. Parce que c'est un peu comme un bâtiment, que l'église soit de 800 mètres plus grande ou plus petite, ça reste une église. Ou un objet harmonieux, s'il est un peu plus grand ou plus petit, on va reconnaître l'objet, ben là c'est un peu pareil. La musique ne se réduit pas qu'à une histoire de fréquence, c'est aussi une harmonie entre la succession des fréquences. Exactement. Et dans l'espace-temps, on va dire. Il y avait un ami chercheur en musique que j'avais rencontré, qui s'appelle Vincent Chapuis, un Suisse. Et lui, c'était vraiment le musicien, compositeur, chercheur. Et il disait, voilà, quand on change les dernières notes qu'on va jouer plus tard, on l'entend déjà au début. D'accord. Rationnellement, on se dit, c'est pas possible parce que c'est dans le futur. Mais si, c'est vrai, on a fait des expériences. La musique, une pièce, c'est comme un adage anglais qui dit, l'architecture, c'est de la musique congelée, frozen music. L'architecture, on le voit en une fois, donc si on change une pièce, on verra tout de suite parce que c'est un dessin en trois dimensions qu'on voit en un flash. Mais la musique, il faut laisser le temps. Il faut que le temps passe. Mais comme le temps n'existe pas en réalité. C'est la musique presque qui crée le temps. C'est qu'il y a quelque chose de... Oui, c'est très spécial la musique. Et donc du coup, on peut comprendre que quand on a un morceau, une pièce de musique, quelque part au début, on sent déjà l'énergie de la fin et à la fin du début. C'est une pièce, c'est pas juste une note. Si on joue juste une note, on n'a rien. Il faut l'ensemble. C'est clair. C'est pour ça que je serais le premier à te dire, tu prêches inconvacu parce que cette dimension mystique de la musique qui transforme dans un espace-temps qui est unique, c'est-à-dire au-delà de l'espace et du temps, c'est justement ce qui nous permet de passer de l'autre côté du miroir. Il n'y a pas un lien avec les prochains travaux que tu es en train de faire ? Justement, on en parlait tout à l'heure en antenne. Tu me disais entre les pyramides, la musique, le son, explique-nous ça maintenant. C'est le moment. Ça m'intéresse parce que tu ne m'en as pas parlé. Justement, ce qui rejoint ça aussi, c'est que par exemple, Ouvaroff, il disait que dans une de ses dernières conférences et je pense dans son livre aussi, qu'une pyramide, ça sert aussi à nous reconnecter avec nos mémoires anciennes. Ça peut nous reconnecter avec qui on est, qui nous sommes, d'où on vient, etc. Et donc avec notre mission dans la vie, ou ce qu'on a à faire sur Terre, ou avec nos passions, nos motivations. Et on voit bien que dans notre société, tout est fait pour, avec le bruit ambiant, tout ça, tout est fait pour nous déconnecter. Oui, tout à fait, c'est clair. On nous dit qu'on est plus connectés, et en réalité, il faut tout pour nous déconnecter. C'est l'illusion, oui, c'est clair. C'est le problème de l'outil, de toute façon, à chaque époque, un outil pourra être fait dans un sens comme dans l'autre, positif ou moins. À nous de bien l'utiliser. Et pour venir à la pyramide, j'ai un projet qui est en cours de réalisation. Je suis en train de construire des prototypes. C'est un appareil, donc ce sera une pyramide. Il y a le son aussi, dans le sens qu'il y aura un cristal au-dessus de la pyramide, et il y aura un système qui détecte la musique. Donc si quelqu'un joue, par exemple, en 432 ou 440, ou une musique d'ambiance qui est bien, il y aura un système électronique qui va analyser cette musique et qui va émettre des lumières, mais la couleur qui correspond à la note et à la musique, on va dire. D'accord. Alors du coup, ça va rayonner par le cristal. L'électronique sera dans la pyramide déjà aussi. Et la lumière va traverser ce cristal et ça va créer une sorte de lumière d'ambiance énergétisée aussi par les effets du cristal. D'accord. Ce sera probablement une sorte de quartz. Et je suis convaincu que ça va donner des résultats assez puissants au niveau sensations, au niveau des énergies, on va dire, au niveau du bien-être. On pourra l'utiliser simplement comme un outil de bien-être, mais aussi, je pense, dans des thérapies ou pour les thérapeutes, en travaillant avec la musique et la pyramide et les couleurs. Oui, parce que là, c'est allié les trois ensemble, quoi. La chromatothérapie, la seconde. Et en couleur, en chromatothérapie, je me suis beaucoup intéressé au travail de maintenant. Il est décédé il y a quelques années. C'est... Mais voilà, la chromathérapie, ça devient aussi de plus en plus connu, les couleurs. Avec chaque note de musique, il correspond une couleur, comme avec les chakras. Voilà, une certaine fréquence. Et comme on voit, il y a une logique dans la nature aussi, entre les couleurs plus rouges terriens et les couleurs bleues du ciel. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, il y a les sept notes et les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Je me suis beaucoup inspiré de tout ce qui est soins alternatifs, parce que tout ce qui est dans les soins alternatifs, il faut au niveau des fréquences, des vibrations, tout ce qui fait du bien à un organisme humain, en général, ça fait aussi du bien aux plantes, à tous les organismes vivants sur Terre. Tout à fait. Parce qu'on est tous reliés. Tout à fait. On est tous faits des mêmes composants matériels, de l'eau, du carbone, de plein de choses comme ça. Et au niveau vibrations, on est tous encore beaucoup plus reliés que juste matériellement parlant. Il faut être clair dans ces cas-là. Il faut aller maintenant sur ce terrain-là et être clair avec nos auditeurs. C'est que ton travail comme le mien, on voit qu'ils se rejoignent dans le sens où là, tu es en train d'essayer de revenir sur les anciennes traces de ce qui harmonise l'être humain, un petit peu l'école des secrets égyptiens, s'il faut être clair. C'est-à-dire qu'allier le son à la pyramide avec la couleur, mais aussi sans doute avec d'autres secrets qui s'initiaient à l'intérieur des pyramides. Là, on revient à trois, quatre mille ans en arrière et on reprend finalement un peu comme Tesla. Et c'est bien d'y revenir. On reprend ce qui est autour de nous, cette énergie libre qui est en permanence là, la seule énergie qui peut se permettre de faire évoluer l'espèce humaine en tant que telle, celle qu'on enseignait dans les temples égyptiens et que les Grecs ont essayé de ramener en Europe. et qu'on a fourvoyé maintenant en 2016, il faut voir où est-ce qu'on en est. Mais on essaye de revenir ou tu essayes de revenir à rallier ces choses naturelles, simples mais efficaces en profondeur pour l'espèce humaine, il faut être clair. Parce qu'on parle des plantes, mais c'est le bien-être aussi pour les espèces vivantes quelles qu'elles soient. Ah oui, après moi je parle des plantes parce qu'on a moins de problèmes quand on s'occupe des plantes. Ça dépend encore de quelles plantes, mais... Disons qu'en tout cas, c'est le chemin officiel par lequel tu viens, mais en dévoilant ce projet-là, on voit bien que tu veux l'utiliser sur l'être humain, après avoir vu que les effets sur les plantes sont bénéfiques. Je te le dis clairement, moi, les effets sur les plantes au niveau de la musique, je les ai vus depuis très longtemps et même au-delà de ça, et c'est pour ça qu'en effet, en créant cette radio et en choisissant les musiques comme une alchimie pour les auditeurs, donc pour tous ceux qui ne savent pas encore et qui écoutent cette émission, qui ne savent pas qu'il y a une radio, allez écouter la radio, et vous entendrez ce genre de vibrations, c'est pour l'être humain, on est d'accord. C'est marrant qu'on a cette émission maintenant aussi, au début de l'année, parce que... Il n'y a pas de hasard. Ça faisait maintenant quelques semaines que je me dis, il faut que je me réoccupe de nouveau plus de la musique, parce que c'est par là que j'avais commencé, la musique et les plantes, et après quand je me suis occupé plus d'électroculture, j'avais mis un peu de côté, et je sentais un besoin d'approfondir de nouveau un peu ce sujet, et en lien aussi avec les pyramides. Et donc le 432 Hertz aussi, j'ai aussi découvert, par cette logique simple de recherche, de l'un m'a amené à l'autre et à l'autre, et c'est comme ça que ça m'a amené à 432. Et quand il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'effet ou de recherche scientifique ou d'effet, il n'y a qu'à le tester, le faire, et ils verront bien. Les effets des témoignages, il y en a tout plein, il suffit de commencer à le faire. Et c'est vraiment très très intéressant, c'est vraiment un monde passionnant. On n'est qu'au début que toutes ces recherches et découvertes, et je pense qu'on va encore en découvrir énormément sur le sujet, vraiment passionnant. Sans doute les technologies de demain, sans doute celles qui auraient pu être les technologies d'aujourd'hui si Tesla n'était pas mort et si on lui avait pas mis des bâtons dans les roues. Mais aussi tous les nombreux par la suite, parce que là tu le disais pour toi aussi, en revenant sur le mot électroculture, c'est un mot qui a été censuré ces 100 dernières années, alors que ce sont des recherches qui ont été commencées dans les années 1800. Ça, en France, ça a été censuré, ça a même disparu du dictionnaire. Donc c'est bien la preuve. Et en même temps, en Russie par exemple, il y a eu un prof d'université qui a écrit un livre et qui faisait des cours de technique d'électroculture. Donc ça montre bien qu'on a vraiment l'histoire du livre que je parlais, d'expérience scientifique, ou la découverte psychique derrière le rideau de fer. Il y a encore un peu ce bloc de l'Est où la science est différente que dans le bloc de l'Ouest. Peut-être plus ouverte et elle prend plus de risques. En effet, il faut être quand même clair parce que… Et je pense qu'on peut beaucoup apprendre de nos différences. Donc apprendre de ce qui se passe en Asie, en Moyen-Orient aussi. Tout à fait parce que ce sont des notions qui sont connues en Asie. On parle d'énergie terrestre, le dragon, enfin la force… Tout ça, c'est d'une logique implacable alors que nous, on est en train de le découvrir. Pour certains asiatiques, on parle de ça. Alors qu'il y a le chi, ils parlent de chi, d'énergie vitale, etc. Le chi de la terre, le feng shui, tout ça, c'est des choses qui sont connues. Ils construisent les banques comme ça. Il faut savoir aussi qu'en Occident, les grandes banques occidentales à Londres sont construites sous les principes du feng shui, etc. Qui sont orientées avec… Il ne faut pas croire que nos architectes sont hors-dehors de ça. Par contre, dans le commun du martel, le grand public, ce n'est pas le cas. C'est ça le problème. Oui, ce qu'il y a, c'est, j'ai l'impression, après je ne connais pas assez l'histoire, mais j'ai l'impression que dans notre monde occidental, ces connaissances, elles ont été mises dans des placards que pour certaines élites. Voilà, un peu. Et qu'ils l'utilisent après de façon égoïstement pour eux, pour leur bien, on va dire. Donc, ils vont mettre leur mairie, par exemple. Ce n'est plus l'église, mais c'est une mairie, mais ils vont la mettre sur un point énergétique pour avoir plus d'influence. Bien sûr, c'est clair. Je t'entendais parler de la pyramide du Louvre la dernière fois, il faut être clair. Voilà. Sauf que personne ne sait qu'à quoi ça sert et pourquoi il y a des œuvres égyptiennes juste en dessous et dans l'axe de la Grande Obélix et de la Défense avec les Champs-Élysées. Après, tout outil peut être utilisé de façon positive comme négative. Même une pyramide, même tout. Donc, une pyramide, c'est aussi un amplificateur. Si on va mettre des énergies négatives ou avec certaines intentions moins bénéfiques, c'est moins bon aussi. Ça nous intéresse moins naturellement à faire. Oui, ça nous intéresse moins et puis finalement, il n'y a pas de positif et de négatif. Il y a juste tout simplement des gens qui vont utiliser une énergie, que ce soit un château, une église ou quoi que ce soit, pour s'approprier de l'argent, du pouvoir, etc. Ce n'est pas négatif, très bien, s'il veut le pouvoir. Moi, j'ai l'adage de « il faut retrouver une société où c'est la transparence ». Un peu comme l'idée open source parce que beaucoup de ce négatif ne peut être que négatif quand on n'est pas conscient de l'influence. C'est le manque de connaissance, exactement. Il faut retrouver, reprendre connaissance. Il faut reprendre connaissance, c'est un peu ça. C'est comme si on était dans le coma. Après, naturellement, on va bien l'utiliser normalement si on reprend connaissance. Parce qu'alors, tout le monde est au courant. Vraiment, le mot de nouveau est « être au courant ». C'est vraiment typique électroculture. Oui, c'est faire passer l'information, l'énergie, exactement. Être au courant, être connecté, mais connecté de l'intérieur, pas avec sa prise internet, forcément. On se comprend bien. Ah, ça a coupé. Non, c'est bon, on est toujours à l'audio. Tout va bien. Il faut savoir que tu es dans la campagne et pour nos auditeurs, c'est… Voilà, donc c'est pas grave, on ne se voit plus, mais on est toujours ensemble. Et c'est pour te dire, c'est pour ça que c'est un grand plaisir de recevoir des gens comme toi. Et c'est pour cette raison que j'ai créé cette émission. C'est pour que justement, cette information passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas rentrer dans une question d'élite qui serait contre le peuple, etc. Finalement, on a Mike Tyson en face de nous. C'est à nous d'être Georges Hormann. J'aime bien prendre cet exemple-là, mais c'est tout simplement à nous de reprendre la connaissance. Encore une fois, ces techniques-là, elles ne sont pas inaccessibles pour le grand public. Et cette connaissance-là, une fois qu'elle est diffusée, on peut… C'est marrant, là, tu parlais de Tyson. Il y a Tyson, les aspirateurs aussi. Tu sais que lui, il y a un pépiniériste qui m'avait contacté et qui doit livrer des grands arbres à Dyson. Il veut qu'ils poussent plus vite. Alors, ils ont mis des carillons et de la musique. D'accord. Il y a quelqu'un qui est connu, là, qui dit, voilà, quand un homme a fait mieux, lui apprendre à pêcher que de lui donner le poisson. Exact. Et alors là, j'ai rajouté, et aussi de lui apprendre à fabriquer sa propre canne à pêche. Mais s'il a besoin d'une canne à pêche, il peut aussi aller l'acheter ou aller se fournir chez l'artisan préféré. C'est son artisan préféré parce qu'il sera plus spécialisé à fabriquer des cannes à pêche. L'autre à pêcher, l'autre à pêcher. Parce qu'on vit quand même en société pour être ensemble, pour partager et chacun a des compétences ou préfère faire ci ou ça. Et on n'est pas là pour faire tout soi-même comme un survivaliste qui veut être monde. Non, on est dans le monde et il faut s'entraider au-delà de l'argent, tout ça. C'est pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire de créer une communauté, une société qui est plus humaine et plus harmonieuse avec la nature dans laquelle on vit, on va dire. Voilà. Je voulais dire ça. Je pense que t'as bien fait de le dire parce que c'est presque un résumé de ce que je pense de tout ton travail, qui est mon état d'esprit aussi et l'état d'esprit de beaucoup de personnes en ce moment. Et on s'est laissé aller dans cet échange, ça m'a fait plaisir à moi et j'espère à nos auditeurs aussi. Dans ces cas-là, tu vois, je le sens comme la conclusion de notre émission par cette phrase qui résume parfaitement tout le reste. Parce qu'on pourrait rester, on pourrait parler pendant encore une heure ou deux des différentes techniques, mais je sais que les gens vont pouvoir avoir le lien de tes vidéos sous la vidéo de Covadis qu'ils écoutent là maintenant, où tu expliques parfaitement toutes les techniques. On te voit en plus là, ça aurait été dommage parce que c'est pas très radiophonique de parler de longueur, etc. On te voit dans des émissions où t'es filmé, où tu montres bien comment tu fais tout ça, il y a des conférences, etc. On les trouve en français, en anglais et même en flamand parce qu'il faut pas oublier que t'es néerlandophone. Oui, je suis bilingue français néerlandophone. Voilà. Mais à l'origine, jusqu'à mes 6 ans, je parlais que français et après j'ai fait toute mon éducation scolaire, on va dire en flamand. Voilà. Donc c'était pour l'apartheid, pour nos auditeurs, pour qu'ils se dirent, mais quel était cet accent ? C'était un de nos confrères de Belgique, francophone, et ça me permet de saluer tous les Canadiens, Suisses, Belges et Algérie aussi, qui nous écoutent quand je vois les chiffres de la radio pour l'émission Covadis. Et c'est pour ça que cette conclusion, je l'apprécie énormément parce que, comme je te dis, ça a été une émission particulière pour moi. Je voulais te faire parler de toutes les choses que tu n'avais pas encore exprimées dans tes vidéos précédentes et ça nous a permis de voir ce qu'il y a derrière la technique. En fait, c'était aussi très important. Et faire le lien avec la musique, les prochains travaux que tu vas avoir, j'espère qu'ils vont se développer. C'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi. En conclusion, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter en plus de cette phrase et de ce développement que tu nous avais fait ? Qu'est-ce que tu aurais à rajouter dans l'état d'esprit de cette émission et de cet échange qu'on a eu ? J'aime bien ton nom comme animateur, ça fait Axel M, ça fait deux A, ça fait deux pyramides nubiennes. Bien joué, t'es le premier à l'avoir. Ça résume bien. Est-ce que tu veux faire comme émission aussi ? Est-ce que tu veux apporter comme message au monde ? C'est très bien vu, je te remercie de le relever. En effet, il y a un état d'esprit derrière tout ça et puis forcément, ça me tenait à cœur. On n'est pas rentré tout à fait encore dans le 432 Hz parce que c'est un mystère qu'on va explorer tout au long de l'année. On aura l'occasion sans doute de se revoir quand tu vas avoir fait avancer un petit peu ce projet qui m'intéresse aussi beaucoup avec le son et quand tu vas revenir un peu vers tes premiers amours. C'est une des raisons aussi pourquoi ça m'a intéressé de te recevoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la permaculture, etc. La géobiologie, on en a parlé, j'avais fait une émission là-dessus. Mais là, voilà, la musique est quelque chose qui pour moi est sacré et quand c'est sacré, ça crée. C'est par la musique que ça m'a amené à une certaine spiritualité aussi, par l'électroculture sur le passage, on va dire. Mais c'est aussi par la technologie que ça m'a amené aussi à ces notions plus subtiles aussi parce qu'au début, j'avais une approche très cartésien. Voilà, je vais mettre une batterie et on voit dans un des livres sur le sujet, il y a quelques photos, c'est le livre Électroculture et énergie libre. Il y a une photo où on voit une jardinière avec une batterie où j'ai mis deux électrodes dans la terre. Et bien ça, c'est côté cartésien, mais maintenant, je ne referais plus ça, c'est comme si on mettrait deux électrodes sur son bébé pour qu'il pousse plus vite. On sent bien que ce n'est pas très normal, naturel. Mais un jour, j'avais un gros problème de santé en faisant un peu de n'importe quoi avec la musique justement, parce que ça peut être dangereux aussi. Et j'étais vraiment désespéré à un moment donné parce que j'avais des douleurs terribles dans le ventre, etc. Et alors, je me suis assis en bordure d'un bois au pied d'un chêne et j'ai comme prié, pourtant, je n'étais pas spécialement dans la spiritualité. Mais j'ai prié que quelque chose se passe parce que j'avais vraiment parfois l'impression que j'allais peut-être, je ne vais pas dire mourir, mais que vraiment, il fallait que je trouve une solution. Je ne pouvais pas aller chez un médecin et dire voilà, je ne suis vraiment pas rien parce que j'ai joué avec la musique. La camisole de force et puis voilà. Il n'allait pas comprendre. Et alors, comme d'un flash, hop, j'étais guéri. J'allais beaucoup mieux. Mais c'est comme si j'ai eu quelque chose de l'au-delà ou qu'il y a quelque chose qui m'a sauvé ou nettoyé. Je ne sais pas comment dire, mais c'est là que j'ai vraiment pris conscience de la puissance de la prière. La prière, c'est vraiment impressionnant comment dans notre société c'est ignoré. Dans les sociétés asiatiques là-bas, ils vont prier pour plein de choses, remercier les dieux, remercier... La gratitude. La gratitude. Si ce message peut être le dernier message de cette émission, cette intervention, c'est vraiment la gratitude. Parce que la prière, je me suis posé la question, simplement, logiquement, voilà, s'ils font ça, il y a bien une signification, une raison pourquoi on ne le fait plus ici. Alors j'ai commencé à faire ça, on va dire à titre expérimental. Et être dans la gratitude et remercier, déjà demander, mais après aussi remercier surtout, c'est encore plus important. C'est vraiment ouvrir les portes de sa maison aux anges de son jardin et à toutes les énergies bienfaisantes qui peuvent exister sur terre et dans l'univers. C'est vraiment être dans la gratitude. C'est un peu comme si on autorise toutes ces énergies à nous aider, à participer dans notre évolution. Et vraiment, ça, ça m'a fait faire un beau dans la vie dans tous les sens du terme. Merci. C'est moi qui te remercie dans cette gratitude et c'est ce que j'apprécie. Commencer l'année en faisant cette émission avec toi, c'est de très bon augure. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'espère et j'espère que chacun et chacune qui nous entendra ce soir, ce matin, ce midi, vu que c'est intemporel, comprendra qu'on est vraiment dans ce lien et que je reçois une personne et je reçois à chaque fois des personnes, que je choisis comme étant justement des personnes qui pensent au bien commun vraiment et qui pensent d'abord à l'ensemble plus que d'abord à eux. Et c'est tout ce qui nous lie, c'est essayer de faire avancer l'autre comme étant notre miroir, tout simplement notre égal. Et c'est ce que je remercie dans ton travail et que j'apprécie beaucoup parce que c'est ça qui amènera loin. C'est pour ça que j'appelle tous les auditeurs et les auditrices à aller écouter plus en détail toutes tes vidéos qui sont sur ta page, afin de pouvoir mieux saisir la simplicité du partage, des choses qu'on peut échanger simplement par la connaissance entre nous. Et merci pour la pureté du message que tu viens de nous livrer à la fin, ça me touche beaucoup et je pense que ça nous touchera tous beaucoup. Et c'est pour ça que ce n'était pas la fin, mais pour finir et en conclusion, ma grande tradition qui me tient à cœur et avec mon grand cœur, c'est de voir que notre terre est en location, on la loue, on arrive à un certain âge. Et je vois et j'ai vu ton enfant tout à l'heure, ta jeune petite fille qui a quelques deux ans et quelques, et bien on peut voir qu'on va lui rendre cette terre-là, on est bien d'accord. Et pour tous ceux qui les ont ces enfants et même pour ceux qui ne les ont pas, c'est d'une importance capitale. Ça c'est de ne pas croire qu'on est là juste à profiter de la vie, aller sortir, etc. Parce que demain, peut-être qu'on laisse tout ça dans un état qui sera meilleur, ou meilleur, c'est ça que j'espère. Et c'est pour ça que c'est ma dernière question et on ne m'entendra plus à partir de là. Quel serait le message et le mot que tu aurais envie de donner en conclusion et tu finiras cette émission pour les futures générations, celles qui sont à l'écoute et qui seront à l'écoute dans quelques temps ? Je crois que chacun, qu'on écoute son cœur du mieux possible et pour participer à créer chacun de sa manière un petit paradis autour de nous, comme le mieux qu'on peut, dans notre famille, avec nos amis, simplement en faisant ses courses, en étant au lit, en étant partout dans la vie, dans chaque instant, de faire de son mieux. Voilà. Merci beaucoup Axel. Merci à tous les auditeurs et bonne expérimentation. Merci. Merci à toi Yannouk, merci pour cet entretien. Au revoir Axel. Au revoir et à bientôt. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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